salut à tous et bien écoutez je pense qu'il doit être 17h17 j'avais promis enfin j'avais décidé tout à l'heure d'un live à 17h17 pour vous dire un certain nombre de choses qui me traversent en ce moment et vous faire passer un certain nombre de messages qui me traversent moi aussi un de voir dire d'informations qui me permettent de d'un petit peu mieux vivre cette cette période là et j'avais envie de partager cette énergie avec vous parce que effectivement ça me met quand même dans une grande grande dans une grande vibe dans une grande énergie et le truc c'est que ça s'est passé tout à l'heure j'étais en pleine méditation j'étais en plein centrage j'étais connecté et j'avais ces trucs qui me passait par la tête là toutes ces informations toutes ces idées toutes ces compréhensions et à un moment donné je me suis dit oh là là il faut il faut que je fasse qu'il faut que je transmette il faut que je fasse un live alors je regarde mon téléphone et je vois 16h16 et je me dis ah bah ça tombe bien 16h16 c'est peut-être une bonne synchronicité ça veut peut-être dire que c'est le moment que je fasse mon fameux live mais j'étais pas tout à fait prêt etc etc donc je me suis dit bon je vais le faire à 17h17 et puis en fait à 17h17 je me suis retrouvé une heure après après le moment où c'était puissant après le moment où c'était là où c'était en train de me traverser et du coup bah ça s'est un peu estompé c'est à dire que le monde le mental le truc est revenu derrière en disant ouais bon finalement est ce que tu vas dire ça ce que tu vas dire si est ce que tu vas exprimer les choses comme tu as envie de les exprimer parce que on a cette mode on a ce mode de fonctionnement tous les uns les autres c'est à dire que à des moments on est là on est connecté à quelque chose on sent une vérité à l'intérieur on a des bonnes émotions on a des bonnes vibes etc puis après on censure après on filtre on met le filet petit le petit filet mental et puis l'ego qui se dit ouais est ce que c'est bien que je dis si est ce que c'est bien que je dis ça alors ce que j'ai envie de vous dire en fait au travers de ce live c'est tu es pas même pas vous c'est toi toi je vais m'adresser à toi directement directement à toi tu es puissant tu es beaucoup plus puissant que ce que tu crois moi je le sais moi je le crois moi je le sens je te dis ce que je crois je te dis ce que je sens tu es beaucoup plus puissant que ce que tu crois je suis beaucoup plus puissant que ce que je crois nous sommes beaucoup plus puissant que ce que nous croyons alors pourquoi je te dis ça c'est parce que à l'extérieur de toi il ya la force la force comme dans star wars c'est à dire qu'en gros l'idée c'est que nous baignons dans cette fameuse énergie dans cette fameuse force alors là qui vont dire l'énergie divine d'autres qui vont dire l'énergie spirituelle d'autres vont dire l'énergie quantique vous pouvez dire ce que vous voulez vibrations fréquence utiliser les termes que vous voulez l'idée c'est que on baigne et nous sommes constitués de cette fameuse énergie et de cette fameuse force et le truc c'est que la plupart du temps on la confine à l'intérieur de nous on la laisse confiner à l'intérieur de nous vous savez c'est cette fameuse ce fameux texte de williamson je m'en rappelle plus exactement son prénom qui disait que notre plus grande peur c'était la lumière c'était notre propre lumière et l'idée c'est que effectivement il ya un il ya une difficulté à sentir cette force et sentir cette puissance à l'intérieur pourquoi parce que elle nous fait peur effectivement pourquoi parce que quand elle est purement reliée à de la psychologie et à de la mort il ya du mental ego donc ce que je quand je dis que je veux dire par là ce que je veux dire par là excusez moi je me fouille si je veux dire par là quand je dis le mental ego c'est pas du tout péjoratif ça veut pas dire qu'il ne faut pas que ça existe ça veut juste dire que quand je suis coupé quand j'ai l'impression que d'une certaine façon je suis séparé du reste du monde et que je suis un individu et que je suis cette personne si jamais je sens cette puissance qui me traverse elle peut prendre deux formes le côté obscur le côté lumineux alors il ya ceux qui vont se dire tiens je peux avoir une puissance je peux avoir un contrôle sur les choses je peux avoir je peux essayer de prendre le contrôle je peux essayer de survivre et contrôler mon environnement contrôler le monde et pour ça aller chercher l'énergie la plupart du temps pas à l'intérieur de soi mais aller chercher l'énergie à l'extérieur de soi c'est à dire utiliser les autres pour avoir de l'énergie c'est à dire se servir des autres et quand on fait ça quand on se sert des autres pour avoir de l'énergie on va leur parler de nos problèmes pour qu'ils nous comportent qui nous pour qu'ils nous d'une certaine façon qui nous rassure on va leur dire qu'on a mauvaise santé pour qu'ils nous donnent des conseils de santé on va leur dire qu'on est malade pour qu'ils nous soignent en quelque sorte on se met on se on se dépossède nous mêmes d'un certain pouvoir d'une certaine capacité à être dans notre puissance dans notre autonomie et dans notre rayonnement ça veut pas dire que dans d'être dans cette puissance et dans ce rayonnement dans cette autonomie c'est de couper des autres et c'est pas en relation avec les autres c'est à dire que vous êtes tu et nous sommes en relation les uns avec les autres à un niveau plus profond le truc c'est de trouver une voie beaucoup plus sage pour exprimer ça donc quand je parlais tout à l'heure de la de la du côté obscur de la force ben c'est un petit peu justement cette idée de star wars ou le le celui qui va devenir dark vador au départ est initié pour on va dire faire un apprentissage devenir un sage donc être un apprenti sage c'est à dire apprendre à utiliser cette fameuse puissance apprendre à utiliser cette phase cette fameuse force c'est à dire être celui qui va catalyser qui va accumuler cette énergie et qui va la condenser à l'intérieur de lui et qui va en faire quelque chose qui va pouvoir être capable de la de générer autour de lui qui va être capable de créer autour de lui donc vous êtes des créateurs en fait nous sommes tuer je suis nous sommes des créateurs nous créons des réalités seulement quand cette réalité ce reste une réalité qui est seulement confinée dans notre boîte crânienne dans notre tête et c'est la plupart du temps notre cas c'est à dire que notre façon de penser tourne en boucle en circuit fermé à l'intérieur de nous mêmes une psychologie liée à nos cinq sens donc on est juste en train de capter en train de penser en train de percevoir le monde et croire que l'on est simplement réduit à ses sens physiques visuels auditifs qui les saisit etc vous connaissez déjà le principe et notre cerveau lui construit une réalité que à partir de ces à partir de ses sens physiques c'est un peu comme si je vous mettais là tout de suite une des lunettes de de réalité virtuelle avec des écouteurs et puis avec deux trois capteurs qui vont vous faire ressentir deux trois choses et que vous étiez totalement immergé dans cette réalité virtuelle si vous l'êtes si votre vue voit que cette réalité virtuelle que votre son entend que le son qui a dans cette réalité virtuelle et que votre sensorialité capte quelques petits trucs spécifiques qui sont en lien avec ce qu'il ya dans la réalité virtuelle alors vous allez avoir ce sentiment d'être cet être qui est dans cette réalité virtuelle c'est à vous êtes vous avez pu au bout d'un moment vous avez pu avoir la conscience que vous êtes un personnage en train de jouer le jeu dans la réalité virtuelle mais vous allez vous identifier vous allez vous immerger et vous allez croire que vous êtes dans cette réalité virtuelle et c'est ce qui se passe exactement dans votre tête c'est à dire dans votre tête votre cerveau votre mental avec les cinq sens capte une certaine puis avec aussi des sens plus intuitif donc c'est pour ça qu'il ya aussi d'autres intuitions et qui a aussi d'autres messages et qui a aussi d'autres perspectives et d'autres possibilités qui vous traversent de temps en temps mais le cerveau a pris l'habitude et le mental et puis la société a pris l'habitude de nous dire non 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 revient à des choses qui sont factuelles rationnel pragmatique concrète etc etc donc d'une certaine façon quand vous pensez le monde actuel vous pensez le monde actuel et vous vous sentez dans ce monde actuel en fonction de ce que vous croyez qu'il est pas en fonction de ce qu'il est vraiment pas en fonction de ce qui peut devenir c'est à dire que comme vous vous conformez à une vision collective de ce monde et que vous mettez vous vous mettez au service de ce monde d'une façon on peut dire des fois réduite c'est à dire vous vous réduisez vous même à un rôle à une façon d'être à une façon de parler à une façon de vous exprimer pour éviter des interactions ou pour éviter de gêner le monde pour éviter de déranger pour éviter d'être rejeté pour éviter d'être d'être crucifié pour éviter d'être brûlé sur le bûcher de l'inquisition comme à l'époque etc etc ça veut dire d'une certaine façon vous empêchez d'être totalement pleinement vous même dans votre énergie puis je dis pas vu je dis pas que c'est le cas pour tout le monde il ya des gens qui sont vraiment là dedans qui sont dans cette dans cette énergie là qui sont dans cette dans cette radiance là qui sont lumineux qui sont qui sont épanouis épanouis ça veut dire en gros j'ai ouvert mes petites mais j'ai ouvert ma petite fleur et je suis en train de donner c'est à dire que je me montre tel que je suis et je laisse aussi la possibilité d'avoir de donner quelque chose qui va qui va produire de la vie comme les abeilles viennent chercher le nectar dans les fleurs et vous c'est pareil c'est à dire que si vous déconfiner totalement si vous ouvrez votre coeur si vous vous si vous lâchez ce système mental ce système qui cloisonne enfin qui confine qui réduit qui censure votre mode d'expression votre façon d'être au monde votre façon pourquoi parce que évidemment et autour de vous il ya des gens qui vont dire je suis pas d'accord avec toi je ne j'ai pas les mêmes croyances que toi non pour moi la vie c'est comme si c'est comme ça que tu dois faire c'est comme ça que tu dois être c'est comme ça que ça devrait être extra donc d'une certaine façon on se crée une réalité on se co crée des réalités et là ce qui se passe en ce moment c'est que on est en train de d'une certaine façon pour la plupart de de subir une réalité extérieure c'est à dire comme on a pris l'habitude d'être en lien avec le monde extérieur pour y répondre donc pour y faire face avec notre système égoïque mental égoïque on analyse un peu le monde comment il fonctionne qu'est ce qui se passe en ce moment et puis on trouve une solution on trouve une place on trouve un moyen d'être dans ce monde et d'une certaine façon de se faire du bien donc l'idée c'est ça c'est de se faire du bien de se faire plaisir et d'arriver à survivre dans ce monde d'avoir du confort d'avoir la reconnaissance et pour ça on est en attente de savoir ce que le monde extérieur est et si ça va répondre au travail avec par un feedback extérieur si ça va répondre donc le truc c'est que on est tellement préoccupé on est tellement connecté à cette réalité extérieure qui nous paraît par le constat que nous nous faisons avec nos cinq sens qui nous paraît d'une certaine façon et qu'on se dit bon ben elle est comme ça toute façon cette réalité puis c'est tellement énorme elle est tellement elle est tellement là tellement présente tellement prégnante au niveau de tous mes sens je la vois je la sens j'entends les gens autour de moi je vois les informations etc que je je peux rien faire d'autre à part attendre que ça à part attendre que ça change ou que ça bouge à l'extérieur et bon ben j'attends tranquillement alors là en période de confinement c'est encore c'est encore plus ça c'est à dire je suis pas en train de me mettre en action ou alors si certains si bien sûr mais pas forcément en train de me mettre en action comme d'habitude en disant bon j'ai trouvé un truc qui me va bien pour vivre j'ai ce travail j'ai cette activité je fais comme si je fais comme ça je garde mes enfants ou j'ai un job ou je suis indépendant ou bref je suis chef d'entreprise enfin peu importe je suis dans des associations là tout de suite il y a quelque chose qui fait que je peux plus exactement fonctionner de la même façon que d'habitude et donc il peut y avoir un petit côté un peu attentiste un peu passif dans le sens de bon bah il n'y a plus qu'à regarder Netflix bouffer des bonbons se s'appeler entre amis se faire des apéros se faire un petit peu du mal se faire un petit peu du mal l'absurde révélateur vouloir se faire du bien vouloir se faire plaisir mais pas forcément en se faisant que un plaisir pas que dans le sens positif des choses c'est à dire ça reste une ça reste une façon de fonctionner qui est encore dans le côté je suis pas dans ma pleine puissance et je suis pas en train d'être créateur d'un nouveau monde je suis pas en train d'être d'être au service de quelque chose de nouveau pas forcément pas autant que je pourrais l'être donc ce qui fait que du coup il ya ce côté jeu on s'amuse on essaye de s'amuser c'est à dire que comme d'habitude on s'amuse pas suffisamment enfin comme d'habitude on s'amuse pas d'habitude on cherche à s'amuser de certaines façons c'est pas toujours c'est pas toujours plaisant la vie c'est pas toujours agréable c'est pas toujours comme on voudrait et quand on veut sortir de ça parce que ça devient contraignant ça devient frustrant que ça devient compliqué on cherche des activités parfois qui sont des activités de divertissement et on s'amuse on s'amuse on use son âme et d'une certaine façon on est dans un déni d'incarnation c'est à dire qu'on est en train de ne pas être dans forcément dans la voie dans la dent le dans le but que l'on pourrait poursuivre et dans la réalisation d'un potentiel dans la réalisation de quelque chose qui est en lien avec un talent avec un don avec quelque chose qu'on est venu expérimenté qu'on est venu apprendre qu'on est venu réaliser sur cette planète alors quand je vous dis ça vous allez vous dire ouais alors ça ça voudrait dire que ça voudrait dire qu'on notre conscience ou qu'on est quelque chose qui n'est pas forcément de ce monde qui n'est pas physique qui est d'une autre nature alors moi je crois que oui c'est à dire qu'aujourd'hui après longtemps de nombreuses années de de lutte de recherche scientifique et c'est spirituel sur toutes les traditions etc j'ai fait ma soupe et j'en viens à la conclusion enfin j'ai fait ma soupe mentale au départ donc ma soupe mentale et ma soupe d'ego avec le côté retournement c'est à dire que à l'intérieur qu'est ce qui se passe on a tendance à se retourner à se retourner face au monde c'est à dire que le monde devient démon si je prends le monde et que je le mets à l'envers ça devient démon démon ça démonte d'accord donc d'une certaine façon un démon ça démonte ça démonte quelque chose qui est créé ça démonte quelque chose qui est construit donc ça veut dire que alors c'est le côté un je rappelle cette cette fameuse cette fameuse expression diabolus c'est à dire diabolus c'est qui désuni donc il ya des choses qui sont créés et puis à des choses qui désunissent qui est créé il ya des choses qui déstructure ce qui est créé de façon à ce que ça puisse de nouveau servir à créer d'autres choses c'est comme s'il y avait une part de vous qui voulait créer qui voulait créer un jeu de légaux avec avec des légaux qui voulaient créer une construction puis qu'après vous disiez bon maintenant il faut que je la détruise faut que je la défasse pour faire autre chose donc si vous commencez à mettre une vision on pourrait dire du bien ou de mal un dualiste sur cette notion là vous allez vous dire à créer ses biens et détruire ces mal ce qui n'est pas forcément le cas c'est à dire qu'à l'intérieur de vous il ya à la fois quelque chose qui crée dans votre dans vos dans vos dans vos structures supérieures dans vos sous personnalités supérieures j'ai envie de dire on est un peu schizophrène il ya pas mal de il ya pas mal de parts de nous qu'on des fois qu'on appelle des guides qu'on appelle tout un tas de trucs des aides des archanges etc etc qui sont des dimensions supérieures de du soit supérieur et qui devient encore un autre soit un autre soit jusqu'au soit ultime jusqu'au soit tout seul soit tout soit un du coup c'est tout ça ça fait que on a cette dimension et puis en même temps en bas dans la matière dans dans le dans la vie physique etc et ben ça c'est la partie qui est la partie la partie de l'ombre c'est à dire c'est la partie qui n'est pas forcément très lumineuse c'est la partie qui alors attendez hop je vais voir si je peux arrêter mon c'est la partie qui justement n'est pas encore mise en lumière donc c'est la partie qui attend d'être mise en lumière d'être éclairé de la bonne façon et qui attend d'être surtout apprécié qui attend d'être aimé pour ce qu'elle est même si ça paraît être quelque chose de désagréable quelque chose de négatif quelque chose de destructeur en fait en réalité il ya besoin d'amour là dedans il ya besoin de réunir de réunir les choses à l'intérieur de vous si vous faites pas ça vous d'une certaine façon vous vous séparez intérieurement et cette goût et cette puissance que vous avez cette ce potentiel de puissance que vous avez à l'intérieur de vous que vous pouvez canaliser que vous pouvez condenser dans votre corps et vous pouvez pour générer générer avec vos gènes avec vous avec votre adn avec votre corps avec votre énergie générer quelque chose dans ce monde qui soit créateur de quelque chose de nouveau et ben non vous le faites pas vraiment pourquoi parce que à l'intérieur de vous ça bagarre ouais mais est ce que je fais si ouais mais est ce que je fais ça ouais mais si je suis comme si qu'est ce qu'on va penser mais si je fais ça ça va m'empêcher de faire autre chose et puis si je si j'exprime telle partie de ma personnalité qu'est ce que vont penser mes proches et puis si je le fais au travail ou si je suis comme je veux au travail est ce que je vais continuer de garder mon poste on est tout le temps en train de se diviser nous mêmes d'accord on se démonte en fait on se démonte face à qui on devrait être on se démonte face à cette putain de puissance qui est en vous ce putain de pouvoir que vous avez à l'intérieur et on se défile on se démonte on est là ouais bon je sais pas trop alors je vais juste faire ce qu'il faut un je vais juste faire ce qu'il faut je vais juste être correct ok alors je dis pas que c'est mal quand je dis ça qui passe est mal je dis pas c'est bien je dis juste je le donne avec beaucoup d'énergie je dis avec l'énergie parce que d'une certaine façon vous avez cette lumière mais imaginez que vous êtes cette lumière si on prend le courant je vais vous prendre des jeux vous prendre des exemples un petit peu des métaphores si on prend le courant électrique le courant électrique il est pareil pour tout le monde vous êtes d'accord quand vous avez le courant qui arrive dans la prise ou qui arrive dans aussi car vous n'avez pas d'importe quelle prise dans n'importe quelle appart dans un endroit où vous êtes ça vient de la même source donc d'une certaine façon il ya une source commune de courant d'énergie qui est là on va rappeler ça la force ok et le truc c'est que soit vous vous pluguez à ça soit vous vous connecter à cette force soit vous êtes en autonomie sur votre petite batterie ok donc vous êtes sur votre batterie vous fonctionnez vous éclairez avec la puissance que vous avez si vous prenez par exemple une lampe une ampoule avec un certain une certaine capacité de une certaine puissance potentielle et vous imitez juste une pile de 2 3 volts mais qu'est ce qui va se passer elle va elle va peut-être à peine et encore c'est même pas sûr qu'elle s'éclaire ou alors elle va à peine faire des petites étincelles donc le truc c'est que quand on est seul tout seul dans son coin complètement fermé quand on a cette conscience quand la conscience on la cloisonne dans notre système mental égoïque et que par des par des techniques de méditation des techniques d'hypnose ou d'auto hypnose ou autres qui sont des techniques qui permettent de libérer tout ça de prendre conscience de ça d'être en conscience de cette puissance intérieure si on fait pas ça on reste avec notre fonctionnement bêta bêta onde cérébrale bêta 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 niveau élevé stress anxiété etc ou bêta niveau concentré sur quelque chose à faire mais je ne suis pas dans l'être je ne suis plus dans l'être je suis pas en train de me recharger je suis pas en train de me plugger au système universel je suis pas en train d'accueillir je suis pas en train aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de canaliser de capter comme une antenne relais je capte l'information je capte la vibration je la condense à l'intérieur de moi et je génère qui je suis je génère ce que je veux faire je génère qui je veux être je génère ce que je veux créer et donc si je suis pas dans cette dans ce dans cette chose là je reste une sorte de tête d'ampoule alors pour vous redonner cette 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 métaphore cette électricité là c'est le même courant pour tout le monde c'est la même source pour tout le monde sauf que elle va pas s'exprimer de la même façon selon la forme des ampoules si vous avez un néon ça va s'exprimer ça va prendre une certaine forme si vous avez une ampoule une petite ampoule ça va prendre si vous avez une ampoule rouge ça va qu'il y ait en rouge si vous avez une ampoule je ne sais quoi ça va éclairer autrement donc ce qui veut dire que même si la source est la même pour tous ce qu'on en fait nous je dirais avec notre tête d'ampoule ce qu'on ce qu'on crée ce qu'on réalise va avoir la forme va avoir la particularité de ce qu'on est personnellement à l'intérieur de nous ce qu'on est censé exprimer voilà donc il ya des ampoules il ya des néons il ya des leds il ya des multicolores il ya des monocolors il ya ce que vous voulez on a tous une particularité on peut tous éclairer le monde d'une façon différente c'est ça l'idée vous pouvez tous éclairer le monde vous pouvez tous apporter votre contribution vous pouvez tous servir d'une façon différente sauf que quand vous avez du mal à la connecter cette petite ampoule quand vous êtes toujours en train de d'osciller intérieurement en disant ouais est ce que j'y crois ce que j'ai la foi est ce que j'ai foi en un dieu à l'extérieur alors là vous vous retournez encore un démon ok c'est à dire en gros il ya le monde et le monde je le vois à l'extérieur de moi je re je me retourne face au monde alors parfois contre le monde c'est à dire je me sens contre où je sens le monde contre moi mais l'idée c'est que je me retourne donc d'une certaine façon je suis du côté je suis coupé ce qu'on pourrait appeler les démons les démons sont coupés sont coupés du monde sont coupés de la lumière c'est à dire en gros ils sont donc je me divise je me soustrais à ce truc là j'ai l'impression d'y être mais sans y être j'ai l'impression d'en faire partie je dis que je suis spirituel je dis que j'ai des capacités que je dis que j'ai des capacités de création j'y crois tout ça peut-être j'ai lu des bouquins là dessus alors il y en a qui croient pas peut-être ceux qui sont en train de se dire ce gars est complètement parti complètement perché très bien peu importe je vous demande pas de croire en ce que je raconte si ça vous parle pas si ça vous convient pas si c'est pas votre truc ok c'est ok pour moi d'ailleurs vous pouvez même mettre des commentaires si vous voulez pour dire pour exprimer votre vérité moi je vous dis les choses telles que aujourd'hui je sens que c'est c'est un d'abord un coming in c'est à dire c'est d'abord laisser venir avant de faire un coming out psycho spirituel j'ai envie dire un psycho un coming out c'est à dire d'ouvrir de dire ok voilà maintenant ce que je sens que je suis et voilà ce que je sens que vous êtes aussi parce que si je suis ça je suis un être humain donc automatiquement je suis fait forgé du même du même des mêmes capacités des mêmes choses donc ça veut dire que si moi je vois si je le sens si je le perçois si j'en fais l'expérience ça veut dire que vous pouvez aussi en faire l'expérience sauf que peut-être vous l'ignorez vous l'ignorez mais des fois volontairement vous êtes dans le déni vous êtes dans le refoulé vous êtes dans le côté je confine à l'intérieur de moi surtout pas oulala peut-être d'autres vies dans lesquelles je me suis fait brûler comme une sorcière peut-être été crucifié à la jésus j'ai peut-être été lapidé ou je ne sais quoi tout simplement parce que j'étais dans quelque chose où j'étais où j'ai des mémoires de d'ancêtres qui ont vécu peut-être ce genre de choses donc dans mes cellules il ya une programmation attention ne soit pas divin attention n'exprime pas cette dimension n'exprime pas cette puissance n'exprime pas cette énergie donc on a la capacité de capter ça à l'intérieur de nous on a la capacité comme des bonnes antennes relais selon un type de fréquence sur lequel on se met de pouvoir capter d'autres types de fréquences d'autres types d'énergie et de pouvoir laisser se concentrer laisser exister laisser émaner laisser se manifester à l'intérieur de nous du plus profond de nous du plus profond et à la fois du plus élevé c'est ça qui est paradoxal c'est que c'est à la fois à l'intérieur à la fois à l'extérieur on a la capacité que ça ça qu'on pourrait dire que ça concrétise que ça donne forme à qui on est vraiment alors ça veut pas dire qu'une fois qu'on a qu'on a capté ça et ça veut pas dire qu'une fois qu'on a senti ça c'est tout le temps comme ça pourquoi parce que bah il ya notre système de système biologique neurologique qui lui ne change pas en acclattement de doigts c'est à dire que lui c'est le temps qui le fait changer donc plus je vais entretenir par des part des par une conscience accrue une conscience maintenue un éveil de cette réalité là que je sur lequel je vais revenir de façon régulière et que je vais y aller de plus en plus souvent et plus mon système va s'ouvrir va se configurer de façon et se reprogrammer d'une certaine façon de façon à ce que et ben je sens que tout ça ça me traverse que je sens que tout ça ça m'habite que je sens que je suis habité par la force le truc c'est que la force si elle m'habite je peux en faire quelque chose je peux là je peux la mettre au service je peux passer au delà des considérations des remous on va dire c'est un peu comme si je pouvais je pouvais sortir de l'eau et voir les autres qui sont en train de s'agiter et qui sont en train de se noyer dans leur dans la dimension de l'eau qui est la dimension émotionnelle ils sont à l'intérieur ils sont dessous sont en train de se noyer ils voient tout ce qui se passe la peur la douleur la souffrance le stress tout ce qui est en train de se jouer et qui est tout à fait réel qui est une réalité et qui est sur laquelle on peut éventuellement se plug et se mettre en sympathie donc on peut sympathie ça veut dire je je ressens avec ça veut dire je suis quelqu'un de sympa je suis quelqu'un de sympa il ya des gens qui souffrent il ya des gens qui sont en train de galérer et j'estime que ma responsabilité c'est de regarder ça en face et d'être avec et de souffrir avec aussi c'est à dire que je me moi même je me confine où je me mets dans une fréquence et je me rentre dans une fréquence et sans m'en rendre compte comme tu es créateur sans t'en rendre compte comme tu es créateur tu co crée cette réalité c'est à dire que tu l'entretiens tu rentres dans les fameux jeux psychologique il ya des victimes il ya des sauveurs il ya des bourreaux donc il ya des méchants il ya des gentils il ya des pauvres personnes qui peuvent pas s'en sortir tout seul et d'une certaine façon tu mets de l'énergie tu mets de la conscience là dedans ton pouvoir créateur ta puissance créatrice sans t'en rendre compte elle est elle en fait elle t'est elle t'est prise par le monde extérieur qui te fait contribuer à cette création là et qu'est ce que font les gens qu'on dit depuis qui sont des gens puissants qu'est ce que font ces gens là eux ils ont simplement mis ils ont simplement fait un truc ils se sont présentés en disant un jour moi je vais vous sauver moi je vais vous aider moi j'ai une puissance moi je vais être le puissant moi je vais mettre en place le pouvoir qu'il faut pour vous aider et donc qu'est ce qu'on fait on s'est dépossédé on n'est plus souverain on n'est plus dans cet alignement on n'est plus dans cette verticalité on n'est plus connecté directement à la source à la source qui dépasse les politiques à la source qui dépasse l'économique à la source qui dépasse tout ça on est connaît on reste sous un plafond de verre de personnes à bientôt ça va être la grille la maille la maille comme une grande toile d'araignée la 5g dans laquelle on va potentiellement peut-être tout cette prix est connecté et sous cette influence là qui sera pas forcément une influence qui sera non plus très très positif très bénéfique aura peut-être des aspects positifs mais aussi qu'on aura ses aspects négatifs et donc l'idée c'est que d'une certaine façon on se met sous on se met nous mêmes on se on se met sous contrôle pourquoi parce que on a l'impression que nous on n'est pas capable d'accéder à ce pouvoir à l'intérieur de nous on n'est pas capable d'accéder à cette puissance on n'est pas capable de sentir cette dynamique de souveraineté de responsabilité trouver les réponses habiles trouver les bonnes réponses se sentir réponse habilité c'est à dire être avoir l'habilité de répondre par rapport à une situation de données par rapport à un contexte donné et là tout de suite qu'est ce qu'est ce qui se passe pour vous qu'est ce que vous vous avez envie de faire qu'est ce que vous vous avez envie de créer qu'est ce que vous vous avez envie de voir émerger qu'est-ce que qu'est ce que vous avez envie de voir se construire qu'est ce que vous avez envie de voir se transformer dans cette dans ce monde là sachant qu'en ce moment on est quand même dans un dans une période charnière on est dans une période où un peu tout s'est arrêté et donc cette l'idée c'est qu'est ce que vous faites de ça c'est à dire comment vous investissez comment vous manifestez et ça commence par l'imaginaire ça commence par l'imagination puisque finalement le monde spirituel c'est quelque chose de subtil l'imagination c'est de la spiritualité c'est à dire que c'est quelque chose qui est relié au subtil quand vous faites des vides des visualisations du yoga des mantras des choses les chakras etc vous utilisez votre votre imagination qui en fait les sens des sens qui sont connectés à du subtil pour pouvoir commencer à imaginer ce qui pourrait devenir ce qui pourrait se passer si votre imagination vous la mettez au service de ce que vous voyez passer comme information à l'extérieur de vous et que vous actez et que vous émotionnellement vous accrochez que vous dites ah ouais il ya cette réalité là ah oui alors en ce moment il ya des gens qui souffrent ah ouais là en ce moment il ya une guerre de puissance puissance politique ah ouais en ce moment il ya des arrestations de choses de trucs très très négatif ah ouais en ce moment il ya le nouvel ordre mondial qui veut prendre là qui va voir la mainmise sur la population ah ouais en ce moment tout ça en fait quand vous quand vous écoutez ça quand vous la quand vous l'accueillez en vous et quand vous y mettez une émotion votre système émotionnel magnétise votre système émotionnel c'est comme si vous étiez aimant c'est comme si vous attiriez c'est comme si vous c'est comme si vous concrétisiez tout ça donc l'idée c'est ok il ya toutes ces choses qui sont là il ya toutes ces possibilités il ya c'est c'est ces histoires qui sont racontées de droite et de gauche et moi je me raconte moi même des histoires sur le fait que peut-être ma vie va tourner de telle et telle façon vous êtes peut-être en train de vous projeter et en train de vous dire bon mon activité professionnelle là qu'est ce que je vais devenir ce qu'il va y avoir est ce qu'il y aura toujours du travail est ce que je vais toujours gagner ma vie est ce qu'il y aura des licenciements est ce qu'il va y avoir le système politique qui va se transformer est ce que l'économie va se transformer est ce qu'il va y avoir un effondrement total est ce qu'il va y avoir quelque chose de nous ok 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 papapapapapapapapapa il peut y avoir tout ça et puis il y en a d'autres qui s'en foutent et en a d'autres qui laisse faire il y en a d'autres qui disent bah moi pour l'instant ce que je fais c'est je m'occupe de moi de ma vie de mon intérieur et c'est très bien aussi c'est aussi une autre une autre façon de faire mais quand vous faites ça en fait quand vous ne faites pas vous faites quand vous laissez faire une certaine façon bah en fait vous êtes acte vous êtes actif passif est à dire vous êtes Vous laissez d'autres, vous laissez d'autres personnes prendre le lead sur le sens qu'ils veulent donner à ce moment. Et donc des personnes qui vont elles avoir des idées, qui vont elles avoir des projets, qui vont mettre en place des business plans, comme il y en a déjà pas mal dans le monde, qui vont se dire « ah ouais tiens ce serait pas mal », qui vont se mettre au boulot. Bon après, du coup, vous, là vous avez regardé ça qui va se faire et c'est très bien aussi. C'est-à-dire que vous pouvez aussi vous mettre dans cette posture de dire « bon, moi je suis là, au milieu du monde, et puis je vois bien ce qui se passe, et puis je m'adapterai. Je lâche prise, je ne mets pas de contrôle sur rien, je laisse faire, je profite juste de la vie. » Alors après, la question à se poser, c'est quand vous faites ça, quand vous êtes dans cette dynamique-là, est-ce que vous avez l'impression profondément, mais vraiment soyez honnête avec vous-même, est-ce que vous avez l'impression profondément que vous êtes venu, que vous êtes venu ? Ça, c'est encore une fois, ça part d'un système de croyance qui fait qu'on est venu d'ailleurs, mais que vous êtes sur cette planète, et que vous êtes là pour regarder les choses se faire et se défaire, et que voilà, ça c'est à vous de vous poser cette question. Si vous sentez ça, si vous avez cette impression-là, alors laissez faire, il n'y a aucun souci, laissez courir. Sinon, si vous avez l'impression que vous pouvez œuvrer de façon concrète, parce que sinon vous allez sentir que le stress va rester à l'intérieur de vous. Vous allez être cette petite ampoule, en fait l'idée c'est que si vous restez cette fameuse ampoule-là, et que vous n'êtes pas bien connecté à votre fameuse source, source d'énergie, source de vision, source de possibilité d'éclairer le monde d'une certaine façon, vous allez clignoter, il va y avoir des bruits parasites, c'est-à-dire qu'en gros, l'idée c'est que vous allez être quelqu'un qui va faire chier le monde en fait, parce que quand vous avez une ampoule dans une pièce qui clignote, un peu de lumière, d'une certaine façon on a envie de lui mettre de bon sang, tu te connectes, tu éclaires ou t'éclaires pas ? Fais un choix, positionne-toi, soit tu t'éteins, soit tu éclaires. Mais si ça fait ce bruit parasite et que ça clignote, ça va être très chiant. Alors imaginez que vous êtes dans une fameuse tour, dans un immeuble comme ça, vous êtes cet immeuble en fait, vous êtes une tour comme ça, avec des étages très élevés, et puis à la fois des étages très profonds. Et ces sous-sols, dans ces sous-sols il y a des choses lugubres, il y a des choses sombres, il y a des choses que vous avez peut-être mis de côté, il y a des choses que vous n'avez pas envie d'aller voir, vous n'avez pas envie d'aller les voir parce que c'est des choses qui sont animales, instinctives, qui sont peut-être des pulsions ou des choses qui peuvent vous inquiéter. Ça peut vous paraître un peu monstrueux. Ou alors, vous avez aussi les étages les plus élevés où vous avez l'impression peut-être que vous n'avez pas le droit d'aller parce que ce n'est pas vous, c'est les puissants qui ont le droit d'aller là-haut. Vous, vous n'avez pas le droit d'aller là-haut. Donc dans votre propre système, vous avez votre petit éclairage, vous êtes éclairé là sur vos cinq sens, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément toujours relié au cœur, vous n'êtes pas relié là-haut, c'est-à-dire que vous avez une espèce de vision comme ça ou une perception du monde qui est une perception de je suis là, dans cet endroit-là, au rez-de-chaussée éventuellement, en train de regarder et il fait bien sombre. Et tout ce qui est dans l'ombre, d'une certaine façon, je imagine que ce n'est pas moi. Je me dissocie, je renie tout ça. Alors qu'en réalité, je suis la totalité de la structure, aussi bien de ce qui est en bas, aussi bien de ce qui est en haut. Et comme je suis tout seul dans le sombre avec ma petite lumière, des fois, je me sens un peu seul, j'ai un peu peur. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? J'ouvre. J'ouvre les fenêtres. J'ouvre les fenêtres et je vois qu'en face, il y a des immeubles qui éclairent eux aussi, qui sont éclairés. Et ce que j'espère, c'est que l'éclairage des autres va pouvoir m'éclairer un peu à l'intérieur. Donc s'il y a une belle tour bien lumineuse là-bas qui, elle, envoie de la lumière à tous les étages, je vais me dire, super, comme ça, ça me fait un petit éclairage qui vient à l'intérieur de moi. Et ça suffit, ça me rassure. Je ne suis pas tout seul à être dans le noir, là, il y a des gens qui éclairent derrière. Mais vous aussi, vous pouvez mettre, allumer la lumière à l'intérieur. Vous pouvez connecter sur le courant universel, sur le courant, sur la force, le bon côté de la force, pas le côté obscur. Parce que le côté obscur, il domine. Le côté obscur, il l'utilise. Qu'est-ce qu'il fait, Dark Vador ? Dark Vador, il monte son pouvoir par le fait de dominer les autres, d'avoir un dessus sur eux par la peur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les autres, en fait, le craignent, donc lui donnent une attention particulière. Et quand il lui donne une attention particulière, il donne de l'énergie. Et lui, ça fait qu'il se remplit de cette énergie-là, et il devient de plus en plus puissant avec l'énergie des autres, qu'il est en train, d'une certaine façon, de mettre sous son joug. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'il n'est pas souverain, il n'est pas dans sa puissance personnelle. Il est dans une puissance qui cherche à dominer, et qui cherche à se servir du monde, et à servir, à servir le monde. Alors que l'idée, c'est de servir les choses à la Jedi. C'est-à-dire, le Jedi, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend à prendre la force, pas forcément que pour son plaisir personnel, bien que ça fait de lui un être respecté, un être lumineux, un être qui est considéré par les autres, qui est reconnu par les autres, il est utile pour les autres, mais il ne fait pas ça que pour sa gloire personnelle, pour sa puissance personnelle. Il apprend, avec sagesse, à ne pas donner à manger, à ne pas nourrir ses émotions négatives, sa peur, sa colère, son ressentiment. Il n'utilise pas ça comme carburant, parce que ça, c'est du carburant. C'est du carburant, mais ce n'est pas le bon carburant. C'est le carburant qui entretient une espèce de mécanique intérieure. Et c'est vrai que c'est plus facile de tous les traiter d'enfoirés, de dire que c'est tous des cons, de dire que de toute façon, le monde y part en vrille, de dire que de toute façon, ça, ça donne de la puissance. Mais ce n'est pas la bonne puissance. Ce n'est pas la puissance qui va servir. Ce n'est pas la puissance qui va vous mettre en bonne santé. Ce n'est pas la puissance qui va vous faire vibrer sur une fréquence plus haute. Ce n'est pas la puissance qui va vous donner un système immunitaire qui va faire que vous allez résister. Non, ça, ça va durer un temps. Mais ça va finir par vous ronger de l'intérieur. Donc l'idée, c'est de vous connecter à la vraie source, à la vraie source, d'éclairer, d'ouvrir, de laisser cette puissance, de laisser cette énergie. Mais pour ça, d'abord, il faut la sentir à l'intérieur de soi. Donc d'abord, l'idée, c'est de se retourner sur soi, de revenir vers l'intérieur, d'aller sentir, de prendre le temps que c'est sens et que son mental qui a la tendance à être souvent préoccupé avec une mémoire tampon. Ce qui veut dire que si, par exemple, vous étiez en train de faire quelque chose et que vous étiez en train de penser à ce que vous allez faire dans l'avenir qui suit, dans l'heure qui suit, tiens, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je vais regarder un peu Facebook, je vais réécouter les infos, je vais parler avec mes enfants, je vais essayer de gérer le quotidien, etc. On va dire que ça attire, ça capte votre attention à l'extérieur. Et vous pouvez évidemment le faire en très bonne énergie, très centré, très aligné, le cœur ouvert, sentir que d'une certaine façon, vous êtes dans une forme de fluidité, de flow avec tout ça. C'est OK. Si vous voulez vous recharger, si vous voulez retrouver de l'énergie, si vous voulez que ça, ça puisse perdurer, que ça puisse continuer, que ça puisse en plus donner de l'énergie aux autres pour que les autres aussi fonctionnent comme ça, à des moments, il y a besoin de couper avec les autres, de couper avec ce que vous étiez en train de faire et de revenir à l'intérieur. Et quand vous allez revenir à l'intérieur, vous allez peut-être fermer un peu vos yeux, vous allez peut-être vous recentrer, vous allez peut-être respirer, revenir dans le souffle, le véritable souffle, vous dorir, vous illuminer de l'intérieur, sentir qu'à l'intérieur de vous, tout ce que vous imaginez être du noir, de la matière, des amas de cellules, etc., tout ça, ça devient de l'or, ça devient des paillettes, ça devient de l'énergie, de l'énergie peut-être blanche, comme vous voulez, imaginez ce que vous voulez, et imaginez que de certaines façons, vous êtes là et que vous êtes une espèce de catalyseur que vous pouvez capter, qu'à la fois vous êtes vous et qu'à la fois vous êtes je suis moi, à la fois je suis moi, je suis Guillaume, je suis là, dans ce corps, je suis ce corps aussi, je suis ses sens, et en même temps, je suis autre chose, je suis une essence, je suis quelque chose de plus vaste, et à la fois de plus profond. ça qui est intéressant, c'est que c'est à la fois plus profond et à la fois plus vaste, c'est vraiment ces deux dimensions-là, c'est plus profond, c'est plus élevé, et je suis aussi ça, et je me laisse traverser par ça, je laisse ça s'intégrer, je laisse ça s'incarner, je laisse ça m'habiter, je laisse ça d'une certaine façon, et donc qu'est-ce qui va se passer ? Petit à petit, vous allez voir votre cerveau, votre esprit, les pensées vont continuer de penser, vont continuer de passer, il va y avoir quelque chose qui va faire que vous allez avoir une espèce de mouvement d'inertie, comme quand vous arrêtez de faire un vélo, que vous enlevez les pieds, le vélo il continue, les pédales il continue de tourner à un moment, puis si vous n'y mettez plus d'énergie, ça s'arrête. Et là, quand ça s'arrête, à l'intérieur de vous, dans votre espace, dans vos ressentis, peut-être dans votre vie d'intérieur, il y a quelque chose qui se remplit. Le vide se remplit du tout, se remplit d'une dynamique, se remplit d'une sensation, d'être comme le moyeu au centre de la roue, qui parfois a tendance à rouler un peu dans tous les sens, et vous, vous êtes le truc qui ne bouge pas au milieu. Et vous vous dites, vous êtes dans une forme d'assurance, vous sentez de la sécurité, vous sentez presque de l'immortalité. C'est-à-dire que vous vous sentez que vous êtes quelque chose d'immortel, de permanent, de puissant, un truc cool, un truc mais puissant, fort. C'est puissant, c'est fort. Et c'est cool. Ce n'est pas dominateur. Ce n'est pas... Ça ne cherche pas à contrôler. Ça ne cherche pas à avoir du pouvoir. Ça ne cherche pas à déterminer. Ça cherche juste à créer. C'est une puissance créatrice. Ça cherche juste à créer à créer avec ce qui se passe, avec ce qui est. Et donc, dans une sorte d'adéquation, de reliance, qui soit dans le flot. Qui soit dans une... Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir, vous allez sentir un désir, vous allez sentir un élan, vous allez sentir un enthousiasme, vous allez sentir un truc qui va vous... d'un coup, qui va vous... enthousiasme, ça vient de... C'est vraiment une énergie. Dans la structure du mot enthousiasme, il y a le fait que ça vient du divin, que ça vient du spirituel. Donc, vous allez sentir d'un coup quelque chose. Comme moi, tout à l'heure, quand j'étais en train de faire ma séance de relaxation, etc. J'ai laissé le temps. Je me suis mis de la musique pour arriver à avoir comme ça une ambiance, une énergie, une vibration particulière. Et puis, petit à petit, j'ai laissé faire, j'ai laissé faire. Et au bout d'un moment, j'ai eu des idées qui m'ont traversé, j'ai eu des compréensions, j'ai eu des choses. Et je me suis dit, waouh, là, j'ai envie de parler. Là, j'ai envie de transmettre. Là, j'ai envie de rentrer en relation avec les gens et de dire quelque chose. Évidemment, mon mental, il est revenu derrière en disant, ouais, mais qu'est-ce que tu vas leur dire ? Est-ce que tu vas le dire comme ça ? Comment tu fais ? Et puis, si tu dis ça, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Et peut-être, tu ne devrais pas dire ça comme ça parce qu'ils vont croire qu'eux. Peut-être, voilà. Et donc, ça, c'est la structure, on va dire, habituelle, le mental qui cherche à contrôler, qui cherche à valider, qui cherche à censurer et pour éviter que tout soit dit. Un peu comme sur les médias, il y a des choses qui ne sont pas dites parce que, qu'est-ce que vont penser les gens, etc. Ça va peut-être laisser sortir des choses qui ne veulent pas sortir ou qui ne devraient pas sortir. Donc là, moi, ce que je me dis, c'est, vas-y, qu'est-ce que j'ai à perdre ? En fait, je n'ai rien à perdre parce que si je ne le dis pas, c'est moi qui me perds. C'est-à-dire que je me retrouve quand je le dis. Je suis dans ce que je suis censé être quand je le dis. Puisque c'est en train de me traverser, c'est là, c'est présent. Alors, si c'est présent, je le fais. Je suis au présent. Je m'actualise. Le présent, c'est un cadeau. Donc, d'une certaine façon, je fais un cadeau. Après, évidemment, il y a peut-être des gens qui vont observer ça et qui vont se dire « Pour moi, ce n'est pas un cadeau parce que le type, il dit des trucs qui ne m'intéressent pas ou pour telle ou telle raison, je n'apprécie pas, je n'aime pas, etc. » Ça peut être ça. Ou alors, au contraire, ça va être « Ah oui, ça me parle. Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Moi, en tout cas, j'offre. J'offre. Je suis là. Je viens. Je prends mon téléphone. Je me pose. Et j'offre quelque chose. Une énergie. J'offre une pensée. J'offre peut-être des sentiments. Ça dépend un peu de la personne et de l'antenne relais que vous êtes et ce que vous allez en faire. Soit vous allez capter les choses que sur un plan mental. Soit vous allez décortiquer des trucs. Vous êtes encore en train de pédaler après ce que je disais il y a cinq minutes. Soit vous allez être au contraire dans un ressenti et vous en foutez un peu des mots qui sortent de ma bouche. Chacun a sa façon de prendre. Chacun a sa façon de ressentir les choses. Mais si vous êtes encore quelques-uns à écouter, c'est certainement que c'est que vous sentez qu'il y a un truc. Et le truc, c'est que ça, quand je vous parle de moi, je vous parle de moi, mais quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Je parle de toi. Je te parle à toi. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu laisses sortir de toi ? Qu'est-ce que tu laisses s'exprimer ? Qu'est-ce que tu laisses rayonner ? Qu'est-ce que tu t'autorises à faire ? Qu'est-ce que tu t'autorises à être ? Ou pas ? Parce qu'il va y avoir dans ton esprit tout un tas de vieux schémas, tout un tas de souvenirs, tout un tas de trucs qui t'empêchent d'être ça et qui t'empêchent de faire ça. Donc, l'idée, c'est que le temps, il est venu. Le temps, là, il est optimal. C'est le moment, c'est la jachère. C'est la fin de la jachère. C'est le moment où on plante. Ce n'est pas la jachère, parce que la jachère, c'est le moment où on laisse faire. Mais c'est le moment où il peut y avoir des choses que vous laissez germer, que vous laissez s'intégrer, que vous laissez s'enrichir et que, peut-être, vous pouvez aussi laisser votre esprit se connecter sur ce que vous désirez vraiment qui se passe dans votre vie. Mais pas, là, ce n'est plus le moment de le faire pour votre propre vie. On n'en est plus là à comment je fantasme, quelle utopie que j'ai pour moi dans un monde qui fonctionne comme ça. Vous voyez le truc ? C'est très important ce que je vais vous dire là. Ce n'est pas le moment d'être en train de vous dire moi, qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce que moi, je vais pouvoir faire ? Avant, jusqu'à présent, il y avait un système, il y avait un monde qui fonctionnait, qui tournait d'une certaine façon. Et donc, évidemment, la question était, moi, perso, quelle est mon utopie là-dedans ? Quel est mon fantasme ? Quelle est mon aspiration profonde ? Quelle est mon aspiration élevée ? Quelles sont mes ambitions ? Quelle mission j'ai envie ? Quelle place j'ai envie de trouver là-dedans pour me sentir à ma place, pour me sentir bien, pour m'épanouir, pour m'accomplir, pour m'enrichir, pour tout ce que vous voulez. D'accord ? C'était ça le truc. Mais là, on n'en est plus à un point où c'est moi et ce que je vais devenir dans ce truc. C'est, qu'est-ce que j'ai envie que ce truc devienne ? C'est-à-dire que là, vous avez un moment où vous pouvez, et c'est là que c'est très important, vous avez un moment où vous pouvez vous laisser aller, vous laisser inspirer, à laisser exister, laisser sortir, laisser se créer dans votre esprit la réalité du monde que vous voulez. Donc, la réalité d'un monde qui correspondrait à ce que vous, même si vous ne savez pas comment le faire, on s'en fout du comment le faire, la question, c'est quoi ? Quoi ? Quel type de monde ? Quel type de choses me paraîtrait ? Quel type de vie personnelle ? Donc, moi, moi dans cette vie, qu'est-ce que j'ai envie d'être ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Ça passe par le fait de vivre dans quel lieu ? Ça passe par le fait d'être en interaction avec quel type de personne ? Ça passe par le fait que le monde fonctionne de quelle façon ? Dans quel type de société je vis ? Qu'est-ce qui s'y passe ? Même si je n'ai pas tous les tenants et aboutissants, qu'est-ce que je pressens ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer ? J'aimerais être créateur de quoi ? Si j'avais le pouvoir, le pouvoir du divin, si j'avais le pouvoir de créer ce monde, c'est ce que vous faites. Vous avez le pouvoir de créer le monde que vous percevez dans votre tête. Vous êtes le créateur du monde que vous percevez dans votre tête. Donc, de toute façon, vous avez déjà ce pouvoir. Mais si vous avez le pouvoir d'imaginer que ça, ça ait un impact sur le monde extérieur, qu'est-ce que vous aimeriez ? Sachez qu'au fond de vous, là, tout de suite, il y a ce courant collectif, cette source d'énergie collective donc à la fois individuelle et à la fois collective qui, si vous vous créez, si vous, vous allez vous connecter à ça, vous n'êtes pas tout seul, en fait. S'il y a un maximum de gens qui se connectent à ça, il va y avoir une information, il va y avoir un ensemble d'informations qui vont se corréler parce que ce que vous ressentez au fond de vous, vous n'êtes pas tout seul à le ressentir. C'est faux de croire, ce serait faux de croire que vous, vous êtes là avec quelques gens faibles, quelques moutons blancs, qui sont tondus régulièrement et à qui on ne demande pas leur avis et que vous êtes là et qu'il y aurait des toutes puissances au-dessus, qu'il y aurait un monde qui pourrait faire de vous ce qu'il veut. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est une perception erronée que le système, que les personnes qui sont au pouvoir, que les médias, que d'une certaine façon, on vous a inculqué dès l'enfance, on vous a inculqué dès l'enfance, que vous êtes quelqu'un qui doit répondre à des autorités, que vous êtes quelqu'un qui doit suivre les règles, la morale, etc. Certaines lois, certaines lois des hommes si vous voulez vous en sortir. On ne vous a pas suffisamment appris, on ne vous a pas suffisamment connecté à l'idée qu'il y a des lois divines, que vous êtes un créateur, que vous pouvez être souverain du monde que vous créez, que vous pouvez être votre propre maître intérieur. Et évidemment que ça chahute, évidemment qu'à l'intérieur de vous, il y a des forces de destruction, il y a des forces de création. Et tout ça, ça doit trouver sa place et ça doit s'agencer. Mais l'idée, c'est que vous n'êtes peut-être pas conscient qu'en réalité, au fond de vous, il y a quelque chose, cette même chose est en train de se créer ailleurs. Moi, j'ai là, en ce moment, j'ai des pensées, j'ai des idées que je ne transmets pas forcément immédiatement, parce que sinon, je serais tout le temps, comme ça circule vite, moi, chez moi, je serais tout le temps en train de faire des lives, en fait, je serais toujours en train de parler et de vous dire et de dire des choses. Mais des fois, je ne le fais pas parce que je fais autre chose, etc., je suis sur d'autres trucs. Et qu'est-ce qui se passe derrière ? Un jour après, deux jours après, trois jours après, cinq jours après ? Je vois des gens, d'autres personnes comme moi, qui disent exactement le truc, la pensée, ou qui le redisent avec leur mot à eux, mais qui sont en train de dire « Ouais, en fait, là, il y a ça, il se passe ça. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, d'une certaine façon, je suis connecté à cette source, mais qui ne m'alimente pas que moi, qui alimente les autres. Donc, on est tous co-alimentés par quelque chose qui cherche à se manifester, qui cherche à exister sur cette planète, qui cherche à se manifester, qui cherche à être cette planète, à vivre, à s'exprimer, à vivre, à exister, à être le vivant de cette planète. Et, parfois, on a l'esprit qui retourne le truc en disant « Ah ouais, mais non, parce qu'il y a des gens, il y a des politiques, il y a des structures, il y a des organisations. » Non, non, ces structures, ces organisations, ces gens, ce système, c'est nous aussi. C'est nous aussi les choix qu'on fait. Est-ce qu'on achète ce fameux téléphone 5G ou est-ce qu'on ne l'achète pas ? Si personne n'achète un téléphone 5G, ils peuvent mettre toutes les antennes qu'ils veulent. Si on n'achète pas les produits qui vont être interconnectés dans un premier temps ou qu'on garde de vieux produits plus longtemps et qu'on n'achète pas le nouveau truc à la mode, peut-être que ça va foirer leur histoire. C'est juste parce que nous, on aura décidé à un moment donné de dire « Moi, je ne suis pas partie prenante de ce truc-là. Je ne joue pas le jeu de ce truc-là. » Donc, c'est des choix que vous faites. Alors, évidemment, ce n'est pas facile, évidemment, que c'est tentant d'avoir le dernier smartphone, d'avoir la nouvelle voiture qui va rouler toute seule, d'avoir la dernière cafetière que vous pouvez dire à distance « Tiens, fais-moi mon café. » Puis ça vous fait le café, vous êtes dans votre lit le matin, vous dites « Café ! » Et puis là, il y a un truc qui va faire que votre cafetière va s'allumer. Mais tout ça, c'est du superflu. On n'est pas dans une illusion. Les personnes qui nous gouvernent, l'économie qui nous gouverne, maintient une illusion. On est dans une illusion. C'est à l'intérieur de nous. C'est au fond, c'est une toute autre conscience, un bon sens beaucoup plus profond qu'à exprimer dans ce monde et dans cette vie. Je vous dis ça avec l'énergie, avec le cœur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais il y a un sens beaucoup plus profond. On n'est pas là pour juste se faire plaisir, à s'acheter des trucs, à faire des soldes. Même si c'est très plaisant, ok. Mais c'est loin d'être ça le sens profond. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent. C'est pour ça que certaines personnes se sentent perdues. C'est pour ça qu'une certaine façon, vous ou toi, des fois, tu es là chez toi en te sentant paumé. « Je fais ça, je ne fais pas ça. Tiens, j'ai lu un livre intéressant mais est-ce que j'en parle ? Des fois, je dis ça à des gens, pays, oubliés. Il y a des familles de cœur, il y a des familles, il y a des familles physiques mais il y a des familles de cœur. Donc si vos entourages, si vos amis aujourd'hui ne sont pas à même d'accepter ou de comprendre ce que vous êtes et qui vous êtes ou qui vous êtes en train de devenir, qui vous êtes en train de devenir, il va y avoir des personnes, il y a des personnes qui vous attendent. Vous n'en rendez même pas compte encore. Il y a des personnes qui vous attendent, il y a des personnes qui veulent, qui veulent que vous soyez vous, qu'au besoin que vous soyez vous. C'est vraiment un truc qui est important d'intégrer. Vous êtes là parce que vous êtes des co-créateurs, vous êtes des puissances de création. Vous avez la puissance de créer par vos choix, par ce que vous faites, par l'énergie que vous émettez. Et plus vous n'êtes que focalisé sur le monde extérieur, que sur les contraintes physiques, physiques, visuelles, auditives, kinesthésiques que vous avez et le monde que vous croyez qui est en face de vous. Là en ce moment, le monde c'est le chaos. Les structures politiques, les structures économiques, vous n'êtes pas au courant de tout. Vous êtes loin d'être au courant de tout. Quand je dis le monde, c'est planétaire, c'est peut-être même interplanétaire. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose là qui est de l'ordre du moment. C'est le moment présent d'être dans votre être, dans ce que vous êtes, d'être dans le fait de redéfinir qui vous êtes. D'ailleurs, j'ai fait des petites vidéos, vous pouvez voir là, où je reprends des fondamentaux du développement, ce que j'appelle psycho-spirituel, parce que pour moi, le développement personnel et la psychologie à ses limites. C'est-à-dire qu'on tourne un circuit fermé avec notre système conscient-inconscient. Mais ça reste un système fermé. s'il n'y a pas du psycho-spirituel, c'est-à-dire si on n'est pas capable de faire le lien et d'articuler notre psychologie, notre corps, notre façon d'être, nos comportements, etc. avec cette dimension spirituelle, alors on va plafonner. Alors on va être limité. On va tourner comme un ordinateur qui n'aurait pas Internet. Il a des logiciels, il a des connaissances, il a des informations, de temps en temps, une petite clé USB, vous vous connectez à l'ordinateur d'à côté, ah, t'as ce truc-là, toi, tiens, donne-le-moi. Une fois de temps en temps, avec deux, trois personnes, mais si vous n'êtes pas connecté à Internet aujourd'hui, si vos smartphones ne sont pas connectés aux réseaux sociaux, si tout ça, vous êtes quoi ? C'est quoi votre smartphone à part un téléphone qui reçoit un appel de temps en temps ? Donc l'idée, c'est que c'est pareil dans votre conscience. Vous êtes une... Vous êtes un putain de créateur, une putain de créatrice, vous avez une puissance. Alors je vais vous donner une autre chose, c'est que quand vous ne faites rien, quand vous ne faites rien de tout ça, et que vous vous sentez limité, que vous vous sentez bloqué et que vous pataugez dans vos émotions désagréables, négatives, de culpabilité, de colère, de... Ah, le monde veut nous avoir, ah, ils veulent tous nous vacciner, ah, ils veulent tous nous pucer, ah, ils ne sont pas en train de donner les masques dans les hôpitaux, ah, il y a les gens qui galèrent. Tout ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, peut-être, peut-être que c'est vrai à certains égards, à certains niveaux. Mais l'idée, c'est que quand vous faites ça, vous vous entraînez vous-même dans un cercle vicieux et vous creusez votre... Vous savez les trucs qu'on avait à la main pour mouliner, pour creuser. Vous creusez vous-même votre trou, votre truc, vous vous enterrez petit à petit et d'une certaine façon, vous entretenez ces émotions négatives, ces émotions négatives vous entraînent à vous dévaloriser vous-même, à dévaloriser les autres. C'est là que vous commencez à vous dire, ouais, mais bon, de toute façon, moi, je ne me sens pas bien, mais c'est à cause du monde. Je me sens une merde. Quand je dis je me sens une merde, c'est que d'une certaine façon, je me sens merdique. Je sens que ma vie commence à devenir merdique. Eh bien, du coup, ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon, là. Je ne suis pas bien. Mes émotions, ça ne va pas. Ce n'est pas du bon, ce n'est pas de la bonne vibe. Ce n'est pas de la bonne dynamique. Je parle aux gens pour leur dire que ça ne va pas, pour leur dire que j'en ai marre de mes gosses, pour leur dire que j'en ai marre de ci, pour leur dire que j'en ai marre d'être tout seul, pour leur dire si, pour se plaindre, pour dire que ce n'est pas normal que le gouvernement, machin. Bref, quand je suis là-dedans, je suis en train, d'une certaine façon, je sens que c'est la merde. C'est la merde aussi à l'intérieur de moi. Et comme ça ne sent pas bon et que j'ai peur que ça fasse du rejet, que ça crée du rejet chez les autres, déjà, et d'une, ça me fait rejeter les autres, ça me met à distance des autres, ça me confine un peu à l'intérieur de moi et quand je suis en interaction, c'est juste pour emmerder. C'est-à-dire, je prends ma propre merde, je prends mon propre truc qui ne sent pas bon à l'intérieur et je le jette sur les autres. Eh les gars, vous avez vu comme c'est pourri ? Eh les gars, vous avez vu comme c'est nul ? Ah, moi je suis triste. Ah, moi je suis en colère. Ok. Ça aussi, c'est ok d'avoir de la merde à l'intérieur de soi et d'avoir des émotions négatives. Accueillir, regarder, observer, accepter, mais le balancer sur les autres pour emmerder le monde parce que vous vous sentez emmerdé par le monde, alors ce n'est pas forcément la meilleure solution. Parce que la merde, c'est du terreau, en puissance. Donc il n'y a que en le mettant, en l'étalant, en en faisant quelque chose de correct, en le mettant sur le bon terrain et en l'utilisant de la bonne façon que vous pourrez faire pousser des nouvelles choses. Mais ce n'est pas en emmerdant, en vous emmerdant vous, en emmerdant les autres, en vous dévalorisant, en rentrant dans ces cercles vicieux jusqu'à vous sentir rejeté, jusqu'à vous sentir ressentir l'injustice, jusqu'à sentir que vous allez être abandonné parce qu'au bout d'un moment les gens, ils vont, si vous êtes dans une énergie et dans quelque chose intérieurement qui ne vibre pas bien et que vous critiquez, que vous jugez, que vous êtes dans vos colères, que vous boudez dans votre coin ou quoi que ce soit, vous allez, ça va créer des dissensions, ça va créer des disharmonies, des désaccords entre les personnes et vous allez vous sentir esselé. Et après, vous n'allez avoir qu'une envie, c'est de pouvoir avoir les autres, de pouvoir revenir. Mais ça va compliquer parce que les autres, ils vont sentir qu'ils ont besoin aussi de se protéger de tout ça. Comme vous, vous allez avoir besoin de vous protéger des autres. Donc, d'une certaine façon, ça va générer chaque personne qui va prendre de l'énergie à l'autre, qui va donner de l'énergie à l'autre, vous allez vous épuiser, en fait. Vous savez, quand on dit quelqu'un, il m'épuise, il me fatigue, vous allez vous épuiser parce que vous n'êtes pas en train de vous ressourcer, vous n'êtes pas en train de vous connecter à votre vraie source profonde, à votre vraie source d'énergie, à la vraie source cosmique, à la force, à la force des Jedi, c'est-à-dire aux côtés de la force qui vous traverse ou que vous êtes aussi et que vous pouvez utiliser de la bonne façon. Vous allez vous sentir humilié, vous allez humilier les autres, vous allez vous sentir rejeté, vous allez vous sentir abandonné, vous allez vous sentir trahi, vous allez... Vous voyez, toutes les blessures, tous ces trucs-là, ça, c'est tout ce qui finit par arriver, les états d'être et les états d'esprit dans lesquels on finit par se retrouver, les états émotionnels qu'on ressent comme des douleurs quand on se laisse patauger au fond de nos eaux troubles intérieurs. Donc l'idée, c'est de revenir dans le cœur, revenir dans le cœur, connecter le cœur là-haut, que le cœur soit comme une coupe, qu'il y ait quelque chose qui se reçoit, que vous puissiez dire OK, que ce soit en lien évidemment avec le bas parce que l'idée, c'est pas que le bas, c'est pas sale, c'est pas sale, ce qui est en bas, c'est pas sale. C'est là qu'il y a toute l'énergie de vie, c'est là qu'il y a toute la possibilité d'être en lien dans le désir, dans le charnel, dans le matériel, etc. Et tout ça, c'est OK, donc c'est OK d'être à la fois dans le charnel, dans le désir, dans le matériel, dans tout ça et c'est OK d'être à la fois relié là-haut et d'avoir quelque chose qui nous met à l'horizontale, qui nous met en tout cas en lien, en lien de reliance avec les personnes autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sincèrement, outre la souffrance, alors c'est Nelly, sincèrement, outre la souffrance et la douleur pour beaucoup, cette période est extraordinaire pour soi. Ouais, alors il y en a plein en ce moment. En fait, il y a plein de gens qui sont trop contents de cette période. Peut-être même une majorité de personnes qui sont trop contents de cette période, à part les quelques personnes qui tombent malades, évidemment, ou ceux qui sont dans la peur que les autres tombent malades. Mais il y a plein de gens qui peuvent même pas le dire parce qu'ils se disent non, ce serait pas bien que je dise que je suis bien en ce moment, que ça va, que je suis en bonne énergie parce que ça voudrait dire que je m'en foutrai de ceux qui souffrent. Mais pas du tout, mais pas du tout. Mais de souffrir avec ne sert à rien. Les gens qui souffrent, les gens qui sont ou faites quelque chose, aidez-les, je ne sais pas, allez dans les hôpitaux et proposez votre aide. Mais de rester chez vous à regarder et juste à dire ah, puis applaudir, c'est bien aussi, c'est bien, c'est super. C'est super. C'est des petites actions qui sont super, c'est positif. Mais l'idée, c'est attention, revenez à votre propre pouvoir et attention de ne pas trop rentrer dans les systèmes de sauveurs, victimes, bourreaux. Là, aujourd'hui, c'est un peu les coachs, les thérapeutes, les hypnôles, enfin, toutes les personnes qui font de l'accompagnement qui sont en mode bénévolat pour aider les autres sauveurs qui sont les soignants. Donc, c'est OK, est-ce que vous pouvez vous mettre au service ou est-ce que moi, je me mets au service de ça ? Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais on entretient toujours ces mêmes phénomènes et ces mêmes mécaniques. J'ai même vu passer tout à l'heure un message d'une personne infirmière qui disait « Je m'en fous que vous soyez chez vous, je m'en fous que vous ayez des problèmes avec vos gosses, je m'en fous que vous ayez ci, je m'en fous que vous ayez ça. » Donc, en fait, en gros, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit « Je suis en colère », elle dit « Je ne suis pas bien », elle dit « J'ai peur », elle dit « Je n'en peux plus », je suis stressé, je suis fatigué de tout ce qui se passe. » Mais au lieu de le dire de cette façon-là, elle dit « En gros, je m'en fous de vous, je m'en fous de votre vie, restez chez vous et arrêtez de nous emmerder parce que nous, dans les hôpitaux, c'est la galère et en plus, on a même peur pour nos gosses en rentrant, etc. » Et c'est vrai, mais ce mode de communication-là, ce mode de communication-là, il n'est pas porteur, il n'est pas sain, il n'est pas... Les gens vont... C'est en gros culpabilité ou alors « Je m'en fous de toi, de ta vie. » Moi, en ce moment, je suis dans une période où moi, vraiment, je galère. Vous savez, c'est ce truc où, à un moment donné, quand on se retrouve dans une sale situation, on a l'impression que tous les autres, finalement, leur vie, c'est beaucoup moins grave que la nôtre, ce qu'ils sont en train de vivre. Mais non, pour chacun, même pour la personne qui a du mal à faire ses devoirs avec ses gosses, ça peut être aussi quelque chose qui est vécu difficilement, même pour la personne qui est toute seule chez elle et pendant plusieurs semaines et qui ne voit personne, ça peut être difficile émotionnellement, etc. Et oui, effectivement, on ne va pas... L'idée, c'est de ne pas rentrer dans des... Comment on pourrait dire ? De ne pas rentrer dans des compétitions de souffrance, de compétitions de douleur. Il y en a qui... Putain, il y en a qui sont en train de vivre ça. On a tous... On va tous vivre des trucs. Potentiellement, on peut tous tomber malade. On peut tous se retrouver à suffoquer dans notre lit, à appeler le 15 qui va nous dire « Ouais, tant que vous n'avez pas les lèvres bleues et tant que vous n'êtes pas vraiment au bord de mourir, on ne peut rien faire pour vous. » On peut tous vivre ça chez nous. Donc, ce n'est pas mon cas pour l'instant. Moi, j'entretiens... Je fais de façon que pour l'instant, en tout cas, ça ne m'est pas encore arrivé. Ça peut m'arriver. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous... On peut tous, à un moment donné, souffrir. On peut tous, à un moment donné, perdre quelqu'un d'important. On peut tous... Et ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on est dans cette douleur qu'il faut dénigrer ou qu'il faut dévaloriser ou qu'il faut régenter la vie des autres, gouverner la vie des autres. « Ouais, machin, ouais, il faut rentrer chez vous, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? » Mais... Putain, occupez-vous de vous. Recentrez-vous. Retournez à l'intérieur de vous. Parce que tout ça, en fait, ça manipule des forces qui ne sont pas des bonnes forces. Ça manipule des énergies qui ne sont pas forcément des énergies qui vont vous permettre de, vous, vous sentir bien, vous sentir dans une bonne vibe, vous sentir aligné, vous sentir dans une bonne conscience, de sentir que ça réagit et que vous êtes en capacité de pouvoir accueillir ce nouveau monde et surtout de pouvoir y faire quelque chose, de pouvoir y être quelque chose qui va l'éclairer, ce nouveau monde. On était dans une période obscurantisée, à un certain égard, parce qu'on était en train de tous vouloir un super monde de confort et de réussite et de millions et de confort matériel, etc., au détriment d'un autre aspect de la planète. Donc, on n'était pas vraiment en conscience de ça, un peu comme des ados qui veulent s'éclater et qui ne font pas gaffe aux conséquences. Bon. L'idée, c'est que la vie, elle est en train de nous dire « Hé ! » Mais certainement qu'en arrière-plan, ce n'est pas que la vie, c'est toute une dimension d'intelligence universelle qui est en jeu. Ce n'est pas que vous, ce n'est pas que la décision des politiques, les politiques, les financiers, tous ces trucs-là, ce qu'on appelle les puissants. Les puissants, ils sont plus puissants parce que vous leur donnez de la puissance, parce qu'on leur donne de la puissance, parce qu'on décide que leurs lois, parce qu'ils vont jouer sur la peur, parce qu'ils vont jouer sur le fait qu'ils vont nous enlever nos jouets. Si vous faites ça, ben non, alors là, vous allez... Et comme on a peur de souffrir, comme on a peur d'être mal, etc., on se laisse dominer. Vous êtes libre, en réalité, au fond de vous, vous avez une puissance quand vous la sentez, qu'elle vous traverse, quand vous êtes connecté, directement relié à ce que vous êtes plus au plus profond, dans cette puissance profonde dans vous, ou dans cette source, ou dans ce que vous pouvez imaginer être autour de vous qui est à la fois vous, à la fois en vous. Il n'y a pas un Dieu à l'extérieur qui nous regarde et qui joue à l'extérieur à l'extérieur. Allez, alors, hop, oh, tu n'as pas bien fait, toi, hop, tu vas être puni. Tout ça, ce sont des histoires que les hommes se racontent. Pourquoi ils se sont retournés ? À l'intérieur d'eux, ils se sont retournés dans l'ego, hop, la personne, le mental séparé, hop, tiens, je suis séparé du monde, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il doit y avoir un Dieu, alors, ah, il doit être ailleurs. Mais non, il n'est pas ailleurs, il est en toi. C'est ce qu'il disait Jésus, c'est ce que disait Bouddha, c'est ce que disent la plupart des traditions, c'est en toi, c'est ce que dit le Taoï, c'est tout ça, c'est en toi, cette force, cette énergie, cette vibe, ce chi, c'est tout ce que, les noms que tu peux mettre, tout ça, c'est toi, tu canalises, tu capes, tu génères, tu crées. Donc, crée, crée ce que tu veux voir, crée-le dans ta tête, crée-le dans ton cœur, crée-le dans ton imagination. Je proposerai peut-être des choses là-dessus, mais avant que je les propose, fais-le, tu peux le faire par toi-même, tu n'as pas forcément besoin de moi pour le faire, besoin de moi ou d'autres, fais-le. Alors, attends, je reviens les gars, les filles, je reviens un peu sur les messages et je regarde si je peux répondre un peu s'il y a des questions ou s'il y a éventuellement des choses que vous, vous avez envie d'exprimer. Après la tête d'ampoule, la tête d'or. J'ai des ampoules en vrai. Claire, elle est au taquet, Anna, le hasard. J'ai du mal à lire. Bonjour. Alors aussi, une autre chose que je voulais vous dire, que j'ai obligé de vous dire, vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Déjà, moi, je vous aime. Je ne vous aime pas en tant que personne. Je ne vous connais pas, la plupart. Il y a des personnes que j'aime bien, mais j'aime bien certains. On peut aimer certains aspects de la personne. On peut aimer certaines façons d'être, on peut aimer. Mais en fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, Guillaume, qui vous aime. Vous savez, les fameux amours agapés, etc. C'est cet amour du fond, du cœur, de quelque chose qui est moi, mais qui est à la fois vous. C'est ça, l'idée. On est ça. Moi, c'est ça que j'aime chez vous. C'est ce potentiel, c'est cette énergie, c'est cette lumière qui cherche à s'allumer, qui cherche à exister dans l'obscurité de votre être, on va dire, des fois, un petit peu torturé par des émotions, par des couches de peine, par des souffrances, par des traumatismes, par des modes de pensée erronés sur ce que vous êtes, parce que vous vous identifiez à cette matière. Vous croyez que vous êtes la matière. Vous êtes aimé. C'est pour ça que Jésus disait « Aimez-vous les uns les autres ». Nous sommes des filtres. Oui, tout à fait, c'est ça, Anna. On filtre des choses. On les filtre, on les réduit, on fait comme des filets de contention, alors qu'on a la capacité de générer des choses beaucoup plus. Je ne dis pas que pour autant, attention, vous pouvez vous mettre dans cette énergie, vous pouvez sentir cette vibration et en même temps, la réalité, votre réalité, ne va pas forcément changer d'un claquement de doigts et potentiellement, vous pouvez encore vous retrouver avec des choses qui ne sont pas telles que vous les voulez, telles qu'une partie de vous voudrait qu'elles soient. Et peut-être que c'est juste. C'est ça l'idée, c'est que c'est certainement juste pour ce que vous avez à comprendre pourquoi vous préféreriez ci, pourquoi vous préféreriez ça que ça. Est-ce que vous êtes encore dans une dualité ? Est-ce que vous êtes en train de vous dire que je préférerais être comme ça et que ça ? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose que vous estimez qui est bien et quelque chose que vous estimez qui est mal. Et la plupart du temps, quand on est dans cette énergie de ce que je voudrais quelque chose de bien, ça veut dire que j'ai peur de quelque chose qui est mal. Si j'ai peur de quelque chose qui est mal, je crée le mal. Donc c'est ça qui est important, c'est de sentir que quand vous avez une intention ou que vous voulez tendre vers quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être accepté, vous avez besoin d'accepter que l'inverse se soit ok aussi. Moi, ces derniers temps, à chaque fois que j'ai l'impression que je vais tomber malade, que je sens les symptômes de ce qu'avant je sentais comme symptôme et qui faisait que derrière j'étais malade, donc pour moi c'était devenu « Ah bah tiens, quand je sens ça, il va m'arriver ça. En ce moment, j'avais gorge sèche, je vais peut-être avoir je ne sais pas quoi. J'ai un peu mal à la tête, je me sens un peu fatigué, je risque d'avoir ça. J'ai un peu mal au ventre, je suis un peu machin, peut-être que ce soir ou peut-être que cette nuit je vais avoir un problème de gastro ou je ne sais pas quoi. Ces derniers temps, à chaque fois que je sens ça, j'ai une première réaction, c'est de dire « Ah putain, non, j'ai pas envie d'être malade, j'ai pas envie de machin. » Et en fait, je résiste. C'est-à-dire que le truc naturel, c'est de rentrer en résistance. Et en fait, l'idée c'est de dire « Non, j'accepte d'être malade, j'accueille la maladie, j'accepte, ok, en même temps, je l'accélère, je l'imagine se faire, je l'imagine être et j'imagine, donc ça va être dur, ça va être compliqué, j'imagine tout ça. Et je suis face à ça et j'accepte ça. Et j'accepte qu'éventuellement je vais souffrir, j'accepte que ça va être dur et j'accepte de rentrer là-dedans et j'accepte de sentir qu'il y a beaucoup, beaucoup de peur. Il y a beaucoup, beaucoup de peur habituellement de me sentir faible, de me sentir mal, de me sentir le nez bouché, de me sentir pas pouvoir respirer, de me sentir la fièvre, de sentir la douleur, de sentir le froid, de sentir... » Et il y a quelque chose à l'intérieur qui se met un peu à paniquer par rapport à ça. Il y a des angoisses qui montent. Et souvent, cette angoisse, c'est le système nerveux sympathique, parasympathique, c'est le nerve agale qui va créer, qui va encore plus entretenir la difficulté ou ce que vous êtes en train de ressentir qui va peut-être même faire que ça va se réaliser. Donc qu'est-ce que je fais ? Moi, je fais de l'EFT. Même si je me sens comme ça, même si je sens ça en moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je sens ça en moi, j'aime et j'accepte ça tel que c'est. Ou je me sens aimé. tel que c'est. Ou tel que je suis. Vous pouvez tourner un peu les trucs comme vous voulez. Donc tapotage, vous allez regarder l'EFT, vous pouvez tapoter, je marche, je tapote et j'accueille. Et je me dis, si ça doit être, je lâche prise. Si ça doit être, ça va être. Je ne lutte pas. Et généralement, ça fait... Et puis ça repart. Et je ne tombe quasiment jamais malade. et pour tout vous dire, je n'ai pas de mutuel. Je n'ai pas de... Je n'ai quasiment rien. Non, je n'ai pas de mutuel. Et je ne vais jamais voir le médecin généraliste. Là, ces derniers temps, j'ai eu un problème. J'ai flippé pendant un temps. Je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ça se trouve, c'est cancéreux, ça se trouve, c'est tout ça. Mince, alors, ben non, pas moi, je ne peux pas me choper un cancer. Ben non, j'ai pensé ça. Je n'ai pas été vérifié, je n'ai pas été faire les analyses, etc. Je suis parti du principe. J'ai dit, ok, accueille, ouvre, observe ça, rentre à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ça te dit ? Qu'est-ce que ça te fait symboliser ? Comment tu as envie de transformer tout ça ? Respire, imagine que tu es guéri. C'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ça va se changer. Quand ton truc, quand cette partie de ton corps était en bonne santé, comment elle fonctionnait ? Qu'est-ce que tu ressentais ? Hop, imagine ça. Et effectivement, il y a une espèce de lutte un peu compliquée entre le, ah ouais, non mais Guillaume, peut-être que tu es un peu farfelu là. Peut-être qu'il va t'arriver, peut-être que tu es en train d'avoir un vrai problème sérieux. Tu devrais peut-être aller voir ceux qui savent. Ceux qui vont te dire, oui, oui, monsieur, vous avez un vrai problème. C'est vraiment grave. Et du coup, on va le prendre en charge. Vous allez voir, on va tac, tac. Et peut-être, et peut-être que j'en serais amené à faire ça à un de ces quatre. Pour l'instant, je laisse. Je laisse. faire ma façon, avec ma vibration, avec mes respirations, avec mon alimentation, des huiles essentielles, des choses, et je regarde comment ça évolue. Mais dans ma tête, je suis convaincu et j'ai la foi que ça va bien évoluer. Et ça évolue bien. A priori. Alors, au pays de génie, il y a des méchants et des gentils. Et oui, c'est ça. Ah, c'est exactement ça. Il y a les méchants et les gentils. Et quand on voit les méchants, on se met à la place. Et quand on voit les méchants, on crée les méchants. C'est nous qui les créons, les méchants. Parce que, d'une certaine façon, on les regarde en se disant, ils n'ont juste pas les mêmes intentions que nous, ils n'ont juste pas les mêmes désirs que nous, ils ne sont pas juste orientés sur le même truc que nous et on sent que ce qu'eux veulent, ça risque de nous faire mal à nous. Donc, on se dit, c'est eux les méchants. Mais en faisant ça, on crée cette possibilité qu'il y ait des méchants. Et quand on crée la possibilité qu'il y ait des méchants, comme on a une puissance créatrice, on entretient les méchants dans le monde. Qu'est-ce qu'il ferait Jésus ? Est-ce que Jésus il verrait des méchants ? Qu'est-ce qu'il ferait Bouddha ? C'est bien de lire et de... Mais voilà, mettez-vous, identifiez-vous, dites-vous, je suis Jésus, je suis Bouddha, je suis tel maître spirituel, je suis telle personne que j'admire, je suis Mère Thérésa, je suis Gandhi, je suis Obama, je ne sais pas qui d'autre, bref, peu importe, mais je suis ça. Peut-être même des êtres malveillants, vous pouvez même faire ça, moi je l'ai fait avec des gens que j'ai estimés malveillants. Je me suis mis à leur place et je me suis dit, mais lui, qu'est-ce qu'il pense ? Et non, en fait, lui, il pense que c'est bien. Il pense que c'est bien, il pense que c'est la meilleure chose à faire et qu'il lutte contre le mal. Donc, il crée le mal et donc les autres disent, c'est lui le mal. Et en fait, on fait tout ça tout le temps. Et ça, c'est à l'intérieur de nous que ça se passe, c'est ça la spiritualité, c'est ça la véritable spiritualité, c'est ça le vrai truc, c'est pas de s'extraire, c'est pas de se fuir soi-même, c'est pas de... c'est pas de renier notre propre animalité, c'est pas de renier notre propre violence, c'est pas de renier... Ah non, pas moi, je suis pas comme ça. Non, c'est d'apprivoiser ça. C'est d'aller le regarder en face, c'est de regarder ses dragons. Moi, je me suis retrouvé dans des... dans plein de moments où je me suis retrouvé face à ces choses-là, où j'ai été regarder et la première réaction que j'avais, c'était de juger, c'était de cataloguer, c'était de dire... ça, non, c'est pas bien, je vais le détruire, j'enlève de la lumière pour... Non, pas du tout. Je t'accepte, tu es là, tu fais partie de moi, tu fais partie de ma nature, je t'accepte, je t'aime, bien, allez, on va, je vais te redonner une nouvelle mission. Qu'est-ce que tu pourrais faire à part m'emmerder, à part me gratter, à part me... à part revendiquer que tu existes et que toi, tu vois les choses d'un certain nombre, comment tu pourrais te mettre au service de quoi ? T'as une super puissance, t'as un gros dragon, et bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Tu permets aussi de me réactualiser, tu poses les mots sur mes ressentis qui existent au quotidien. Merci Nelly. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'expriment et qui expliquent un petit peu la façon dont ça résonne. Oui, on est sur le tout possible en ce moment. Là, c'est jamais... C'est historique. C'est historique. Là, vous savez, c'est comme après une guerre, il y a un avant et un après sur un plan économique, sur un plan intellectuel, sur un plan sociétal. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui recommence. Il y a des gens qui vont chier, il y a des gens qui vont souffrir, il y a des gens qui étaient... Notamment ceux qui jouissaient beaucoup d'un système, eux, c'est possible qu'à un moment donné, ils en souffrent plus. Mais ça a toujours été comme ça, la vie. Ceux qui étaient dans la royauté, qui étaient avant les rois, les machins, les trucs, etc., quand il y a eu la révolution française, c'est eux qui en ont chier. Ils en ont profité, ils en ont joué, puis à un moment, ils en ont chier. Quand il y a une démocratie, peut-être que cette démocratie, je ne sais pas trop ce qu'elle va devenir, à un moment donné, il y en a certains qui vont chier. On va payer un peu le prix de certaines choses. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que ça fait partie de la loi, ça fait partie des lois universelles. C'est comme ça que ça se passe. Et à un moment donné, moi aussi, je vais sûrement être chahuté, moi aussi, je vais sûrement prendre des coups, peut-être, prendre des coups, peut-être, vivre des choses, et peut-être que ce que je vous dis là, à ce moment-là, je le repenserai, je me dirai, oh, mais là, Guillaume, tu étais bien perché, tu étais loin de la réalité. Non, 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 c'est un peu réel parce que c'est une réalité qui paraît s'imposer à soi. C'est réel pour ses sens, c'est réel pour son mental, c'est réel pour son égo, c'est réel pour... Mais à un autre niveau, ce n'est pas réel. Et c'est à ce niveau-là que je vous propose de vous identifier. Identifiez-vous à ce niveau, à cette dimension plus profonde. Je ne le répéterai jamais assez. Identifiez-vous à ça, vous êtes aussi ça. Sentez, quand vous avez l'impression qu'au-dessus de vous, il y a des... il y a des forces, il y a des puissances supérieures. Votre esprit, il est capable de les imaginer, il est capable de sentir que ces gens, ou de sentir que ces forces, sentir que ces êtres ont une certaine capacité, ça veut dire que vous les avez. Imaginez que... Identifiez-vous, ne vous retournez pas. Vous voyez le truc... Se retourner contre... Se retourner, observer, dire ah ben ça, c'est pas moi puisque c'est là-bas. Non, non, non. Retournez-vous dans le sens inverse. Vous êtes aussi Macron. Qu'est-ce que je viens de dire ? Vous êtes aussi Macron. Vous êtes aussi le Premier ministre. Vous êtes aussi les puissants financiers qui veulent éventuellement que la tournure du monde serve leurs intérêts. Vous êtes aussi les gens qui voulaient que les choses soient bien, etc. Allez voir, justement, Claire m'a parlé de La Servante écarlate. C'est intéressant. La Servante écarlate, cette série sur Amazon Prime où le monde change d'un coup et il est mis sous la dictature de gens qui veulent suivre en fait le texte biblique de Jacob. Enfin, biblique ou je ne sais pas exactement. Et qu'ils se disent ok, on va faire un monde qui va suivre exactement mot pour mot ce qu'il dit. Et c'est très dur. Et c'est pour Dieu. C'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui veut que je te tue, que je te pente, que je te coupe la main. C'est Dieu qui veut ça pour que tu comprennes que tu es un être qui doit servir Dieu. Et c'est super riche tout ça parce que ces personnes-là, elles croient qu'elles sont au service du bien. Et pour ça, elles flinguent tout le monde. Donc, quand vous regardez ce genre de trucs, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Quand vous regardez ce genre de série, qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez à la place du bien, à la place du mal, vous préférez être dans la posture de ci, dans la posture de ça ? Si vous préférez être dans une posture, c'est que vous n'avez pas encore travaillé spirituellement. Ou en tout cas, vous n'avez pas fait tout le travail qui vous permet de vous extraire et qui permet de regarder tout ça avec amour, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est dur ce que je dis parce que moi-même, je suis loin d'y être et d'y être tout le temps. Mais j'ai bien compris ça. Marie-Ange Freyneau, merci monsieur de mettre des mots sur ma pensée. Génial. Je mets juste des mots sur la mienne. Mais comme je vous disais tout à l'heure, je mets des mots sur ma pensée et ce que je pense, c'est ce qui me traverse, les messages qui me traversent sont en train de vous traverser aussi. vous êtes connecté à la même chose, vous vivez la même chose, vous l'interprétez, vous ne la filtrez pas de la même façon. Parce que moi, j'ai appris à virer des tas de trucs, à virer des tas de filtres, à les voir, à les observer, à comprendre que des fois, il y a des choses qui me font réagir et il y en a encore qui me font réagir. D'ailleurs, ce qui me fait le plus réagir, pour tout vous dire, et je me rends compte que je me mets dans un état lamentable en une seconde et demie, c'est quand quelque chose me résiste. mais un truc tout bête. Je ne sais pas, je vais attraper un truc dans un plastique et puis je n'arrive pas à le sortir du plastique. Alors, je tire. Et puis, en fait, dans ma tête, c'était censé se passer vite, rapidement. Et non, au bout de cinq minutes, je suis encore en train d'essayer de tirer le truc sur le plastique. Et là, mon système s'emballe tout seul. Et je me rends compte de faire ce plastique. Vous voyez le truc ? Donc, on a tous nos domaines, on a tous des zones, on a tous des choses. Et là, pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est encore ? Parce que je n'ai pas encore vraiment été regarder ça. Si je peux prendre le temps, mais ça prend du temps tout ça. Je peux prendre le temps d'aller regarder ça. Je peux prendre le temps d'aller le mettre en lumière. Je peux prendre le temps d'aller l'accepter, d'aller l'accueillir. C'est OK. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, c'est comme ça que ça disparaît. C'est quand c'est OK que ce soit ça. C'est OK que de temps en temps je m'énerve faire des petits trucs. D'ailleurs, je me suis dit ça il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'effectivement ça m'arrive pas souvent mais ça m'arrive quand même et je me dis mais c'est dingue comment tu peux te mettre dans des états pareils. Il peut se passer des trucs totalement hallucinants. Tu peux être en contact, accompagner des gens qui vivent des trucs. Tu arrives à conserver une bonne vape, tu arrives à conserver une bonne énergie, tu arrives à voir le bon côté des choses, tu arrives à transformer. Et sur des conneries, ta poubelle qui tombe par terre et qui s'étale et que tu es obligé de ramasser, tu t'énerves. Et en fait, je n'avais pas envie de m'énerver pour ce genre de trucs et à un moment donné je me suis dit mais c'est ok en fait que je m'énerve pour ce genre de trucs, pourquoi pas ? Ce n'est pas très grave à la limite. Et à un moment donné on ne peut pas tout contrôler, il y a des pulsions, il y a des choses, ça ne se passe pas exactement comme je veux, ça m'agace. C'est ok. C'est ok que ce soit, c'est ok que ce ne soit pas. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ce n'est pas dramatique. Et bien qu'est-ce qui se passe ? Ça se calme. Et je me vois faire. Nelly des familles d'âmes, oui, ça peut être une autre façon de voir les choses, des familles d'âmes, mais tu sais, au fin de compte on est tous de la même famille d'âmes dans l'ultime. Connectez-vous à l'ultime. Moi je me connecte à l'ultime. J'évite les intermédiaires. Il y a des intermédiaires. Il y a peut-être des intermédiaires humains, il y a peut-être des intermédiaires subtils, peut-être des intermédiaires de guides, il y a peut-être des intermédiaires d'anges, des intermédiaires d'archanges, des intermédiaires de je ne sais quoi. Il y a peut-être plein de choses qui sont là, qui existent, qui sont créées, qui sont du créé en fait. Qui sont du créé et du créant. Et du mécréant. Mais, d'une certaine façon, moi ce qui m'intéresse, c'est la source directe. C'est ça qui m'intéresse. C'est de sentir, c'est d'enlever les intermédiaires. C'est de sentir que je suis directement en lien avec quelque chose. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui aille choper la lumière du soleil, la mettre dans une boîte pour la vendre à un autre gars qui l'a mis dans une autre boîte pour je ne sais pas quoi, pour je ne sais pas quoi, pour qu'à la fin, j'ouvre ma petite boîte pour avoir mon petit rayon de soleil qui m'arrive dans la figure. En disant, oh merci, merci tous d'avoir. Ben non, poussez-vous, laissez-moi le soleil direct. Poussez-vous, hop, je suis en direct avec le soleil. J'ai tout ce que je veux, toute l'énergie que je veux. C'est exactement la même chose sur un plan spirituel. Vous pouvez directement vous connecter, vous pluguer à enlever toutes les croyances, enlever toutes les constructions, enlever tout ça, même si ça existe, même si potentiellement ça existe. Potentiel, c'est peut-être vos potentiels. Vous imaginez qu'il y a des potentiels parce que c'est plus sympa d'imaginer qu'il y a des autres êtres. Et oui, peut-être qu'ils existent à un certain niveau de réalité ou de... comme dans vos rêves, il existe les personnages que vous côtoyez dans vos rêves. Sur le moment où vous faites les rêves, ils existent, ils sont là. Vous vivez bien une interaction avec ces personnages. Moi, des fois je vois ma mère, des fois je vois ci, des fois je vois ça. J'ai l'impression d'y être. Elle est là. Il y a quelque chose qui existe. Et pour autant, ça n'existe pas. Comme moi, j'existe et en même temps, je n'existe pas. Je me crée. Je suis la création. Ça me rend compte lorsque... certaines choses, le retour. Je me rends compte que des personnes sont heureuses que je sois là. Et cela me touche beaucoup. Ben oui. c'est bien sûr qu'il y a des personnes qui sont heureuses que tu sois là. Mais plus toi, tu vas être heureuse d'être là et plus tu vas sentir qu'il y a des personnes qui sont heureuses que tu sois là. C'est ça l'idée. C'est soit heureuse d'être là. Si tu es heureuse d'être là, si tu es heureuse d'être comme tu es, avec ce que tu es, avec les capacités et puis les choses qui sont peut-être moins développées ou peut-être moins présentes, ce n'est pas grave. Ça fait justement ta nature, ça fait de toi qui tu es, ça fait de toi cette fameuse ampoule qui s'intéressent, qui ont envie d'être éclairés avec cette lumière-là. Donc, fais, 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 crée. Ouais. On peut sentir la douleur, on peut sentir que le monde, on peut sentir qu'il y a de la souffrance, on peut sentir qu'il y a, c'est une inquiétude, c'est une forme d'empathie, je le répète, c'est une forme d'empathie, l'inquiétude pour l'autre, la compassion, on peut tout ça sentir. Moi, je sens, je sens ça et je vois l'amour qu'il y a derrière. Je ressens, je me connecte direct, je me pleupe direct à... OK. Qu'est-ce que vous croyez que ces infirmières, que ces médecins vont penser et vont ressentir dans six mois, dans un an, dans un an et demi de ce vécu ? Ils vont sûrement se dire « Putain, c'était une période de ouf ! » J'ai grave grandi, j'ai grave maturé, on a appris des choses, on a senti de la solidarité, on a vécu des trucs. Alors sur le moment, ça a été dur, on a été stressés, on a été épuisés, on est tombés malades, nos proches nous ont peut-être rejetés l'espace d'un temps parce qu'ils étaient dans la peur. Oui, et le truc, c'est que d'une certaine façon, on ne met pas ça sur une échelle de temps. On est la tête dans le guidon, on est en train de vivre le truc là tout de suite dans le moment. Comme moi par exemple, je n'ai pas vu ma fille depuis un mois. Sur le début, je me disais « Ah, mais je ne l'ai pas vue. » Là, ça faisait même plus d'un mois maintenant puisque ça fait un mois, trois semaines qu'on est confinés, bientôt un mois et je ne l'avais déjà pas vue avant donc ça fait peut-être même un mois et demi. Et du coup, ça a été compliqué pour moi de me dire « En fait, je devais l'avoir tout au début du confinement, je ne l'ai pas eu. » Donc du coup, ça fait d'autant plus de temps. Du coup, tout de suite, j'ai été traversé par un ressenti de tristesse. « Ah ben mince, je ne vais pas voir ma fille. » « Ah puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. » Et puis en plus, moi j'avais déjà les informations comme quoi ça n'avait pas duré qu'un jour, que ça avait sûrement duré deux mois ou un mois et demi, deux mois peut-être plus. Donc du coup, je me suis dit « Mince, ça se trouve, je ne vais pas pouvoir l'avoir. » Et j'aurais pu tout de suite avoir cet effondrement, ce truc de me sentir victime de cette situation. Mais j'ai switché direct. Au bout de dix minutes, c'était fini. Et depuis, j'ai pu ressentir une seule fois de la tristesse à l'idée de t'avoir ma fille. Je ressens de l'amour. Je ressens de l'amour, je ressens du bien-être. On s'appelle de temps en temps, on n'a même pas besoin de s'appeler tous les jours. On se fait une ou deux fois dans la semaine, on se fait un truc, on échange. Je vais peut-être quand même la récupérer à un moment donné. mais c'est juste on peut se faire un drame, on peut rentrer dans un truc, on peut se laisser avoir par notre système émotionnel, on peut se laisser plomber par les choses ou on peut tout de suite les switcher et les transformer en quelque chose et voir, faire de l'or, transformer la matière en lumière, transformer le plomb en or. Vous êtes des alchimistes, vous êtes des magiciens. Le confinement m'a appris que j'étais déjà en confinement dans ma tête avant. Ouais, Francis, mais c'est exactement ça, mais moi aussi, parce que quand je te dis tout ça, je suis bien sûr moi-même. Je vous dis tous ces trucs-là qui me traversent, mais franchement, je vois toutes mes limites. Je vois bien que toute la limite de ce que je suis, de la pensée que j'ai, de quand je dis un truc que tout de suite dans mon esprit, je sais que j'ai l'inverse. ce qui vient. Alors, je ne le dis pas. Des fois, je le dis, puis des fois, je ne le dis pas parce que je me dis, ouais, non, ça va trop embrouiller les gens. Et je ne suis pas sûr, du coup, mais on n'est pas parfait, on s'en fout. Bonjour, Guillaume. C'est bon de te voir en amour et en santé. Et oui, Aurélien, Aurélien, pareil, il est très connecté, Aurélien, et il a vécu la dureté. C'est champion, cette fois champion du monde de boxe-style. il coache aussi, il accompagne des gens, il les aide à développer justement cette dynamique de force, de combativité, mais avec un alignement, avec quelque chose qui fait que... c'est ça l'idée du boxeur. C'est à un moment donné, j'apprends à me maîtriser, j'apprends à accepter de prendre des coups, j'apprends à accepter d'avoir mal. Celui qui accepte d'avoir mal ne souffre pas ou souffre moins. Il va sentir la douleur, il va sentir passer le truc, je ne dis pas. Mais il décide. Si vous, vous êtes dans la rue et qu'à un moment donné, vous marchez et que vous prenez les pieds dans quelque chose, vous tombez, vous écorchez le genou et puis vous avez des graviers sur le genou et puis ça fait mal et puis vous êtes là et vous dites « Ah bon sang, mince, pourquoi je n'ai pas vu ce truc-là ? Il est en plein milieu de la route, bon sang, mais qu'est-ce que je suis tête en l'air ? Qu'est-ce que je suis con ? Pourquoi je suis tombé ? » Déjà, ça ne sert à rien. Bon bref, ce n'est pas très grave, on le fait. Après, en même temps, ils n'avaient qu'à pas foutre ce truc au milieu, on paye des impôts et puis ils laissent des trucs au milieu de la route. Bon, après, on va s'en prendre aux autres. Mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le genou, il est toujours là, il est toujours en sang, il y a toujours des graviers et ça risque de s'infecter. Donc ça ne sert à rien, tout ça. On y passe par ces états d'esprit. Mais à un moment donné, c'est « Qu'est-ce que je fais ? » Je prends ma responsabilité, j'arrête de me culpabiliser, de culpabiliser les autres. Je prends ma responsabilité, je trouve la bonne réponse. Qu'est-ce que je fais de ça ? Ah ben, je ne peux pas appeler les pompiers, je ne peux pas appeler les... Ah, je ne vais pas appeler... Appeler les hôpitaux, ils sont surchargés par des gens qui sont malades du corona. Ah ben, je me démerde. Je vais me nettoyer, moi-même m'appeler. Ça fait mal. On n'a pas envie de faire ça. On n'a pas envie d'aller nettoyer, de mettre de l'alcool. Tu sais quand on est enfant ? Ah non, il ne faut pas nettoyer. Ah ben si, on est obligé de nettoyer. Ça va faire mal. Moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas. Ma mère était infirmière. Donc elle est arrivée avec son truc en mode « Guillaume, si, on va faire comme ça, on va nettoyer parce que... » Et moi, j'étais là « Mais non, mais ça fait mal, mais tu ne comprends pas. » Mais si, elle comprenait. Elle comprenait. Mais elle n'était pas noyée dans l'émotion. Parce que si elle s'était noyée dans l'émotion, comment elle aurait pu me soigner ? Si elle commence à dire « Ah ben oui, Guillaume, je comprends, tu es en détresse, ah ben oui, là je vais faire... Maman, elle va faire bobo en mettant de l'alcool, ah ben oui, ben non, je ne vais pas te mettre d'alcool. Alors, bah tant pis, on va laisser comme ça. En espérant que ça ne moisisse pas. Que ça ne s'infecte pas. Ben non. C'est la responsabilité, c'est de dire « Je... » Alors, quand on n'a pas maman pour soigner, on fait avec nous. On se gère soi. On arrête de pleurer sur son sort, on se prend en main. Et on se dit « Ok, allez hop, j'y vais. » Et c'est ce qu'il fait Rambo quand il se remet son truc là. Il a pris une coupure dans la jungle, il n'y a personne pour lui faire des petites... Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son épingle. Et nous, on regarde ça, on se dit « Oh là là, mais c'est pas possible, mais je ne pourrais pas moi me torturer moi-même. » Quand les mecs, ils font de la boxe, c'est pareil. Ils y vont. On se dit « Mais moi, je ne pourrais pas être là en train de me prendre des coups. » Mais c'est juste parce que c'est une question de « Je décide de le vivre. » Je décide de faire face. Je décide d'avoir mal. Je choisis. Je ne suis pas en train de subir, je choisis. Choisissez de vivre la galère. Choisissez de vivre la douleur. Choisissez de traverser la difficulté. C'est ce que font tous les gens qui font des trucs exceptionnels ou extraordinaires. Celui qui saute en parachute, il choisit de sauter dans le vide avec l'idée que ça peut mal se passer. Mais il s'en fout, il y va. À un moment donné, il dit « Allez, je décide. » Et puis ça se passe mal, ça se passe mal. Et il vit un kiff. Donc, c'est ça l'idée. Souvent, on reste coincé, on emprisonne notre puissance, on confine notre force, toute notre énergie par rapport à plein de peurs de choses qui pourraient éventuellement se passer ou qui pourraient faire mal. Et c'est ça. On résiste. Tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, on résiste à la douleur, on ne voudrait pas la sentir. Et finalement, on sent une espèce de souffrance diffuse parce qu'on sent une angoisse. On sent l'angoisse de tomber malade. Moi, je préfère me dire « Je n'y pense pas. Et si je tombe malade, je serai malade. » C'est OK. Voilà. Si je chope le corona, je chope le corona. Je vais être fatigué. Je suis rentré dedans déjà. Je suis rentré dedans. J'ai été sentir le truc. J'ai été voir comment ça stressait mon corps. D'imaginer que je puisse avoir ce virus, que je puisse avoir une détresse respiratoire, que je puisse me sentir. J'ai un ami même qui m'a décrit ce qui se passait. Donc, je me suis fait tout seul. Je suis rentré dans les symptômes. J'ai dit « OK. » Voilà, ça, ça, ça. OK, OK. OK. Bon. Et après ? Et donc ? Je peux en nourrir ? OK. Je vais peut-être m'en sortir ? OK. Ça va peut-être être difficile ? OK. Sur le moment, je vais en chier ? OK. Ben, j'ai plus peur. Je nourris pas d'angoisse. J'ai pas d'angoisse. J'ai pas d'anxiété. J'ai pas tout ça. J'ai déjà fait le chemin potentiel. Je me suis imaginé. J'ai utilisé mon... ce qu'on appelle mon... mon... simulateur. Simulateur de réalité que mon cerveau pour imaginer que ça puisse se passer et pour accueillir. Je me suis dit « OK, j'accueille. » Il y a ce virus, il est là. C'est un nouveau être... C'est un nouvel être vivant sur la planète. Je sais pas si on peut dire que c'est un être vivant, mais... OK, j'accueille. Et je dis à mon corps « C'est bon. Allez, on vit le truc. On s'immunise. » Je dis pas que ça va pas être dur. Je dis pas qu'il va pas y avoir plusieurs infections, qu'il va pas y avoir des choses qui vont empirer. Peut-être. Mais... Peut-être qu'à ce moment-là, je les vivrais mal. Mais ça sert à quoi que je me torde les boyaux là, maintenant ? Ça m'empêche d'être dans ma créativité. Ça m'empêche d'être dans ma bonne live. Ça m'empêche de diffuser des bonnes choses. Je préfère être... Voilà. Je vais peut-être souffrir et peut-être une fois pour toutes à un moment donné, à un instant, à une période. Ça va peut-être durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Si j'ai une maladie plus importante, je vais peut-être mourir. Ça va arriver. Ça va durer un temps. Ça ne va pas durer une vie. C'est rarement une vie. Ça va durer un temps. En attendant que ça, ça arrive, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je suis ? Dans quelle énergie je suis ? Qu'est-ce que j'ai envie de générer autour de moi ? Qu'est-ce que j'ai envie de laisser s'exprimer librement ? C'est pas être inconscient. Moi, ma mère, elle dirait, mais Guillaume, alors toi, t'es inconscient, tu ne te rends pas compte ? Si, je me rends compte. Je décide juste d'en faire autre chose. Hier, elle me dit, ouais, tu vois, tu dis que moi, je suis pessimiste et que toi, t'es optimiste, mais elle me dit, tu fais comme moi, en fait, finalement, tu regardes la réalité telle qu'elle est ? Je lui dis, oui. Je lui dis, je regarde la réalité telle qu'elle est. Elle me dit, tu vois, quand tu me parles avec toutes ces politiques qui sont en train peut-être de faire que le monde va virer comme ci ou va virer comme ça, t'es en train de regarder la réalité et on pourrait presque dire que t'es pessimiste. Alors, je lui dis, ben, toi, t'imagines que ça va finir comment, cette histoire ? Elle me dit, ben, oh, ben, de toute façon, il va y avoir des gens qui vont souffrir, ça va être dur. Et puis, bon, de toute façon, les humains, c'est comme ça, ils font toutes les choses pour eux et puis, et puis, voilà, bon, de toute façon, moi, je sens pas, depuis des années, je sens que cette société, je sens que ce monde, de toute façon, ça va mal finir. Voilà ce que me dit ma mère. Je lui dis, ok. Je lui dis, ben, la différence avec toi, c'est que moi, là, je suis en train de me dire, oui, ça peut peut-être finir comme tu le dis, mais ça peut aussi bien finir. Ça peut aussi s'améliorer. Ça peut aussi évoluer. Et je suis un de ces acteurs, je suis un de ces... C'est moi qui vais décider de jouer ce rôle de quelqu'un qui va faire pour que ça s'améliore. Et même si ça s'améliore pas, c'est pas grave. Je me serais battu contre des moulins, c'est pas grave. Je serais David contre Boliath, c'est pas grave. Je m'en fous. Je le fais. Et j'ai bon espoir qu'il puisse y avoir une bonne tournure favorable des choses, même s'il va y avoir des souffrances, même s'il va y avoir des galères, et même si peut-être en ce moment, il y a des choses qui sont mises à jour et qui sont catastrophiques. Je décide d'être dans une meilleure vaille possible et je serai pas toujours dans cette meilleure vaille. Et j'accepte aussi ça. Ah mince. Voilà, je reviens. S'occuper de soi. Ah mince. Je recommence. S'occuper de soi, mais pour apporter aux autres et au monde. C'est pas égoïste. Déjà, voilà. Alors voyez comme le cerveau il cherche à savoir c'est égoïste, c'est pas égoïste. Bien sûr qu'il y a de l'égoïsme et bien sûr qu'il y a de l'individualisme et de toute façon tu ne peux pas aider, tu ne peux pas sauver, tu ne peux pas apporter quelque chose si toi-même effectivement tu n'es pas connecté, tu n'es pas plugé à cette source d'énergie. Comme on dit dans les avions, on prend souvent cet exemple mais pour dire si dans un avion il y a un accident, il faut d'abord que toi tu t'oxygènes avant de penser à oxygéner les autres sinon de toute façon au bout d'un moment tu ne pourras plus rien faire pour les autres. Donc commence par te pluguer, commence par te connecter, commence par aller chercher ta propre oxygène, ta propre vitalité, ta propre énergie pour te laisser traverser, te laisser remplir, pour te connecter à ce que en fait au fond de toi tu as envie de croire. Alors voilà, je vais vous dire un truc que j'avais pensé l'autre jour ça me revient maintenant. Ne cherchez pas à croire si c'est vrai ou si c'est faux. Ne cherchez pas à croire. croyez à ce que vous avez envie de croire. Croyez à ce que vous avez envie de croire. Laissez-vous croire, laissez-vous fantasmer, laissez-vous être dans un délire. Vous avez envie de croire qu'il y a un Dieu bienveillant qui va vous sauver, laissez-vous croire en ça. Vous avez, parce que de toute façon vous allez créer cette réalité, de toute façon c'est vous les créateurs. Donc même si vous pensez que c'est un Dieu qui va vous créer quelque chose, croyez-le et il va se passer quelque chose de différent pour vous. C'est-à-dire accepter, autorisez-vous, donnez-vous l'autorisation de croire en ce que vous aimeriez qui soit, en ce que vous aimeriez vous entendre dire. Par exemple, imaginons que moi j'ai une capacité, que je puisse avoir cette capacité de savoir exactement qui vous êtes et de vous dire qui vous êtes. Imaginons que j'ai ce pouvoir de vous dire qui vous êtes, de vous dire la vérité sur ce que vous êtes, de vous dire ce qui va se passer exactement précisément dans votre avenir. Imaginons ça. Au fond de vous là, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dise de vous, de qui vous êtes et de ce qui peut potentiellement vous arriver dans votre vie ? Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous dis tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il me dise sur moi ? C'est à ça qu'il est important que vous croyez en fait. Parce que votre système, le démon, le démonteur, celui qui démonte votre réalité, cette partie de vous qui essaye de décortiquer, qui essaye de se dire ouais mais non, il faut que je sois humble, il faut que je sois ci. Puis regarde, la vérité et la réalité, c'est qu'en fait, t'es pas si bien que ça et que tu fais pas autant de choses que t'aimerais. On s'en fout. On s'en fout. Autorisez-vous à croire en ce que vous aimeriez croire. Je sais pas si on vous l'a déjà sortie celle-là parce que elle m'a traversé comme ça. Mais voilà. Ne croyez pas en, n'essayez pas de croire en quelque chose qui est impalpable et vous pouvez pas avoir forcément de preuves et c'est les autres qui vous en parlent. Ah ouais, moi j'ai été, j'ai vécu une expérience de mort imminente, moi j'ai été, d'un coup j'ai senti une expérience de connexion, de grâce divine. Il y a des gens qui vivent ça, moi ces derniers temps j'ai dû vivre un truc qui devait être un peu de cet ordre-là. Ça est arrivé à plusieurs étapes de ma vie. Là dernièrement j'ai aussi ressenti quelque chose de puissant. Mais après tout de suite mon mental il est revenu il dit ouais bah ça se trouve tu planes t'as juste eu des hormones je sais pas quoi c'est peut-être parce que t'as eu manger des oméga 3 puis que ça t'a mis bien l'espace de quelques temps ou c'est peut-être parce que tu prends ta vitamine C en ce moment ça va mieux alors du coup tu te prends pour Jésus ou je sais pas quoi. et du coup le mental il vient et il se dit ah ouais mais non mais peut-être que pas en fait. Est-ce que tu peux vraiment y croire ? Non je suis pas sûr on s'en fout puisque ce que vous pensez ce que vous avez envie d'entendre vous entendre dire c'est ce que vous n'osez pas vous dire à vous-même c'est ce que vous crie le divin c'est ce que vous crie la spiritualité c'est ce que vous crie votre âme c'est ce que vous crie votre coeur et que vous vous faites la sourde oreille parce que vous êtes en train de vous dire ouais mais j'en ai pas vraiment la preuve dans ma vie donc croyez dans ce que vous avez envie d'entendre oui Claire elle est à fond elle est à fond elle crée le fondement d'elle-même génial on voit ça mercredi alors on se raconte des histoires de point de vue sur des ressentis ouais bien sûr on se raconte des histoires de point de vue je sais pas exactement ce que tu voulais dire par là mais ouais bien sûr excellent l'EFT et Monia aussi sur le plan sur le plan physique moi j'utilise l'EFT des fois sur le plan émotionnel mais sur le plan émotionnel j'ai pris l'habitude de gérer ça avec d'autres j'arrive à peu près à switcher à transformer à les rentrer à rentrer dans l'émotion à rentrer dans l'état émotionnel et à le capter donc à le transformer mais des fois quand c'est physique quand c'est physiologique quand c'est le nervac quand c'est un peu perturbant là l'EFT pour moi en tout cas elle est d'autant plus d'autant plus utile comme le faster EFT différent de l'EFT et qui a radicalement transformé ma vie et ma pratique ouais peut-être faster EFT pas de jugement pas de supposition Jésus il dirait Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font j'ai envie de dire Père pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils sont et comme ils ne savent pas ce qu'ils sont ils ne savent pas ce qu'ils font c'est à dire qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils créent et ils ne se rendent pas compte et on ne se rend pas compte et je ne me rends pas compte de tous les facteurs inconscients subconscient qui contribue à créer la réalité dans laquelle je vis et qui contribue à créer une réalité avec du bien et du mal avec des bons et des méchants avec des oppresseurs et des opprimés avec des bourreaux et des victimes avec des sauveurs, avec tous ces phénomènes là, tout ça c'est à l'intérieur de moi c'est du vivant intérieur c'est des sous-parties, c'est des sous-personnalités psychoactives, on pourrait dire ça comme ça comme il y a les sur-personnalités dont je parlais tout à l'heure et tout ça si je le vois, si je le projette si mon cerveau en fait crée cette réalité que je crois percevoir à l'extérieur dans ma tête c'est que j'ai encore des choses à transmuter, à transformer il y a une connexion plus forte, plus puissante à avoir avec cette énergie profonde l'heure actuelle des enfants, des femmes, des hommes sont maltraités, et oui la souffrance entraîne le pire et oui comprendre ce qui pousse à être malveillant, criminel heureusement qu'on lutte contre protège les victimes qu'on essaye de guérir les bourreaux alors c'est une super bonne volonté c'est une belle intention que de voir les choses comme ça on lutte contre les bourreaux les bourreaux sont à la base des victimes quand on rentre dans les jeux psychologiques le bourreau est devenu bourreau parce qu'il était victime ou parce qu'il était sauveur et qu'il a voulu sauver et qu'à force de vouloir sauver on devient bourreau c'est le soignant qui va d'abord être un soignant ne rien dire faire son job et puis qui au bout d'un moment va commencer à mettre des messages sur internet pour dire ouais vous faites tout chier rentrez chez vous bon sang et que certaines personnes vont dire ouais il a raison c'est vrai qu'il faut qu'on fasse gaffe mais enfin quand même pourquoi il nous parle comme ça d'accord pourquoi ? parce que d'un coup l'énergie à l'intérieur les émotions se transforment ça devient du j'en peux plus je ne supporte plus je suis en colère etc etc donc il y a quelque chose qui se transforme et qui se déforme et ça passe d'une bonne intention à quelque chose qui est sain ou qui est dans une bonne volonté et qui peut devenir quelque chose qui va faire que derrière on va continuer d'entretenir la dynamique et donc l'idée c'est oui il y a de la maltraitance oui il y a de la maltraitance et oui si je me plug et si je me connecte à ça à cette souffrance et bien oui je peux sentir je peux me mettre à la place des gens qui souffrent j'ai moi-même vécu des situations pas forcément je n'ai pas été maltraité mais j'ai vécu des situations qui et que j'ai vécu comme maltraitant quand j'étais enfant donc je peux retrouver et je peux me reconnecter et je peux sentir et je peux savoir et je peux aussi connecter au fait que ça peut être pire et je peux transformer à l'intérieur de moi je peux aller transformer ça je peux demander pardon pour être aussi potentiellement ce maltraitant je peux j'aurais pu devenir ce maltraitant je peux le devenir potentiellement dans ma nature humaine dans notre nature humaine à tous il y a la potentialité d'être quelqu'un qui maltraite même si on s'en défend même si on se dit oh non non pas moi j'ai jamais fait ça moi j'ai toujours réussi attention à tout ce qu'on renie à tout ce qu'on dénie à tout ce qu'on refoule toutes ces pulsions toutes ces choses qui sont là et qui peuvent mais péter du jour au lendemain vous savez c'est les expériences qui ont été faites sur les gens qui se sont retrouvés avec les nazis à appuyer sur des boutons pour faire du mal à d'autres parce qu'à un moment donné ils étaient juste le maillon d'une chaîne et qu'on leur disait ah bah tu vois là toutes ces frustrations toi t'es quelqu'un de bien et bah ces gens c'est des méchants et si tu veux vraiment être le bien et bah faut que t'appuies sur ce bouton pour leur faire du mal comme ça ça va les punir ces méchants et là la personne toi qui est celui qui est en train de te faire appuyer sur vivre le truc t'es en train de te rendre compte que l'autre est un méchant et que toi tu te dis que t'es un gentil et en fait finalement on est toujours dans cette même soupe et la seule façon de transformer c'est d'aller se rendre compte qu'à l'intérieur de nous il y a ces démons ces démons ça veut dire ces parties de nous dont on cherche à se séparer qu'on entrevoit comme quelque chose de négatif qu'on n'arrive pas à accepter qu'on n'arrive pas à accepter qu'on puisse être aussi ça qu'on puisse aussi avoir cette énergie cette force brutale cette force animale à l'intérieur de nous qui peut être violente qui peut être agressive ça nous fait peur on voit ça chez les autres on s'empêche d'être là-dedans et d'une certaine façon on se prive d'une puissance qui peut être mise au service de quelque chose de bien parce qu'on se juge on se juge on se culpabilise on s'enferme on se crée l'enfer et quand on crée l'enfer en soi on crée l'enfer aussi pour les autres ce que je te dis là c'est peut-être des cheminements de pensée qui peuvent paraître complexes qui peuvent te paraître peut-être ou vous paraître non mais ça va trop loin qu'est-ce qu'il raconte une chose elle est du coup elle se retourne en une autre etc c'est que ça la vie moi je te le dis je vous le dis je vous le dis par rapport à mon point de vue je vous le dis par rapport à ce que j'ai pu étudier à ce que j'ai pu percevoir à ce que j'ai pu transformer c'est beaucoup ça la vie la souffrance c'est résister à la douleur deux enfants qui sont maltraités en ce moment dans une même famille en ce moment ou qui ont été maltraités dans leur jeunesse peuvent transformer peuvent faire de ça quelque chose de tout à fait différent il y a des gens qui vont en faire quelque chose de magnifique et il y a des gens qui vont en faire quelque chose de terrible c'est ça la responsabilité c'est pas la culpabilité c'est ça la responsabilité donc oui en ce moment il y a de la violence mais il y en a toujours eu de la violence d'habitude quand il n'y avait pas le Covid vous croyez qu'il n'y avait pas des gens qui étaient en train de se faire maltraiter des gens qui souffraient des gens qui mouraient des gens qui étaient malades là il y a une mise en exergue ça révèle ça met en lumière des choses ça attire votre attention sur des choses avant vous étiez attiré par d'autres choses parce que vous étiez dans le souci la préoccupation de votre vie professionnelle personnelle les enfants la famille le travail le bureau les trajets le truc donc du coup j'ai pas le temps de penser à tous ces gens qui sont en train de se violenter les uns les autres peut-être ou alors peut-être que vous êtes vous êtes calé là-dessus et que ça vous touche si ça vous touche c'est qu'il y a un potentiel de transformation pour vous et pour en faire quelque chose ça veut dire que ça va en contact c'est une émotion une alerte émotionnelle un indicateur émotionnel qui est en train de vous dire par rapport à votre âme par rapport à ce que vous êtes venu faire sur cette planète là il y a quelque chose qui est pas en accord qui est pas ok et qui est à transformer qui est à tu peux en faire quelque chose tu peux créer quelque chose avec ça tu peux bonifier les choses grâce à ce que t'es en train de vivre donc qu'est-ce que t'as envie de faire pour ces gens qui souffrent à part dire il y a des gens qui souffrent ah c'est horrible qu'est-ce que toi tu peux faire dans quoi tu peux t'engager est-ce qu'il y a des associations que tu connais est-ce qu'il y a des gens que tu connais est-ce qu'il y a des choses que tu peux apprendre pour accompagner ces gens est-ce que tu peux faire passer des messages pour aider ces gens est-ce que tu peux je sais pas qu'est-ce que t'as envie de faire en dehors de dire ah regardez là-bas il y a des gens qui souffrent parce qu'il y a toujours des gens qui souffrent toujours, toujours, toujours dans ton corps est-ce que tu te préoccupes de toutes les cellules qui sont en souffrance là maintenant qui sont en train de mourir à l'instant T c'est des êtres vivants une cellule c'est un être vivant elle compose ton corps tu la prends, tu la mets dans une boîte de pétri elle continue de vivre, tu lui donnes des chocos des biscuits, du galac non je plaisante mais tu lui donnes de la nourriture, la bonne nourriture pour qu'elle survive du type McDo tout ça, non je plaisante encore tu la mets dans une boîte, tu lui donnes quoi nourrir elle va vivre cette cellule, elle va survivre donc c'est un être vivant qui quand il est mis en association et en bonne intelligence avec d'autres êtres vivants ça constitue qui tu es et qui tu es en fait tout de suite sont des poils qui tombent, sont des cellules qui meurent c'est des milliards, des millions de cellules qui sont en train de mourir à chaque instant qui sont en train d'être détruites qui tu es c'est quelqu'un qui prend la vie qui se sert de la vie pour se nourrir qui se sert des plantes qui se sert des animaux qui se sert d'être vivant des plantes, des fleurs si tu veux manger des fleurs c'est pareil, c'est une plante j'ai jamais vu manger des gens manger que des rochers et encore peut-être que ça c'est vivant aussi donc l'idée c'est on se sert du vivant pour entretenir le vivant mais du coup on meurt on tue, on détruit c'est tout le temps là ça la vie, la mort, la destruction la souffrance elle est tout le temps là et de temps en temps ton esprit d'un coup se focalise sur un niveau de souffrance se plug là-dessus waouh, il y a ça qui est en train de se passer ça me fait peur ça m'angoisse ça me rend triste ça me peine c'est horrible et oui le nombre de fois vous savez moi avec ma sensibilité le nombre de fois où j'ai chialé sur mon canapé parce que je me plugais à ces trucs là et que je me disais mais pourquoi le monde est comme ça mais c'est horrible jusqu'à ce que je transforme jusqu'à ce que j'en fasse autre chose à l'intérieur de moi jusqu'à ce que je me mette au service jusqu'à ce que je me dise ok Guillaume t'as envie qu'il y ait moins de souffrance qu'est-ce que toi tu sais faire qu'est-ce que toi tu peux faire qu'est-ce que tu peux apprendre et que tu peux mettre au service des autres pour les aider à aller mieux c'est pour ça que je fais ce job c'est pour ça que je fais ce live c'est pour ça que voilà donc vous de votre côté qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous avez envie profondément de faire trop d'énergie alors je ne sais pas pourquoi Eugénie a dit ça trop d'énergie ok alors est-ce que c'est toi qui en as trop est-ce que voilà si tu peux me dire quel est ce trop d'énergie on redevient juste humain dans ces cas là on est humain voilà on est humain on est humain on est humain donc il y a du bien il y a du moins bien il y a du positif il y a du moins positif il y a de l'agréable du moins agréable c'est l'expérience humaine toutefois l'humain est divin l'humain a une part une dimension qui peut lui permettre de se transformer qui peut lui permettre de se transcender qui peut lui permettre d'arriver à autre chose et c'est ce que disent tous les guides spirituels et ce que disent toutes les traditions qui vont de l'Egypte en passant par les mayas en passant par les hindous en passant en fait ça ça a toujours été sauf qu'on est rentré dans un cycle où la science où d'une certaine façon s'est retournée pour aller regarder pour aller étudier le monde extérieur et on en a perdu cette connexion avec le monde intérieur et avec ces mondes là alors maintenant on se retourne de nouveau vers les chamanes vers les traditions on n'a plus envie de rentrer dans les systèmes dogmatiques on ne veut plus avoir un enseignement qui nous divise qui nous sépare qui dit il y a Dieu puis il y a toi t'es la créature non il y a des gens qui sentent qui disent non il y a un truc qui cloche Dieu le créateur a créé l'être à son image ah bah si lui il est créateur enfin si sa fonction c'est d'être créateur ça veut dire que moi je suis créateur aussi ça ne veut pas dire que je suis Dieu je ne suis pas cette dimension là je suis peut-être une part de cette dimension là ou en tout cas je suis peut-être une réplique de cette dimension là comme je ne suis pas mon père je ne suis pas ma mère j'en suis le produit mais en même temps je suis comme eux je suis un être humain je peux aussi créer je peux aussi enfanter je peux aussi faire ma vie je peux aussi décider de ce que je veux faire dans ma vie et je ne suis pas obligé de faire comme mes parents me le dictent et d'une certaine façon je peux avoir peur que mes parents disent ah c'est pas bien ce qu'il fait c'est pas bien ce qu'il est devenu mais au fond ils m'aiment au fond d'eux ils m'aiment alors j'en leur disant ouh ne fais pas chier toi je suis extraterrestre ok les extraterrestres on en parle je pense moi personnellement je serais très étonné que ça n'existe pas mais je n'en ai pas rencontré personnellement c'est juste un petit problème de précipitation Francis je ne sais pas alors des fois il y a des messages je suis désolé je ne peux pas bon je pense que là on a fait le tour j'ai un peu lâché revoir 100 mètres le mec qui se taille le bras pour suivre ouais ce truc là il est il met dans un il met dans un truc de ouf je vais me faire souffrir moi même je vais me je vais me c'est ça nous met dans des dans des espèces de dilemmes internes terribles est-ce que je meurs ou est-ce que j'accepte de traverser la douleur et est-ce que je m'ampute est-ce que je perds est-ce que je fais le deuil de ce bras est-ce que je fais le deuil de pouvoir me est-ce que je suis prêt à faire le deuil de pouvoir me libérer parce que si je ne le fais pas je vais mourir accroché à ce rocher je ne dis pas qu'on est tous confrontés à ce genre de difficultés dans la vie mais le film le gars qui a vécu ça waouh des fois c'est puissant mais plus les gens vivent des trucs puissants plus c'est qu'ils ont cette puissance en eux de transformation la maladie le maladie c'est juste ça la maladie c'est oui parce que quelqu'un qui dit je crois que la vie n'est jamais malade alors vivons et vibrons en fait c'est une c'est des symptômes c'est c'est l'expression de quelque chose à un moment donné qui a besoin de s'évacuer qui a besoin de s'épurer qui a besoin de se rééquilibrer qui a besoin de retrouver une homéostasie une santé et à un moment donné il y a des déchets qui sont liés à nos propres émotions nos propres humeurs les humeurs c'est tous les liquides interstitiels nos émotions c'est tous ces neuropeptides qui se créent tous ces afflux de cortisol de stress d'angoisse etc tout ça ça intoxique à un moment donné le corps surtout quand le corps il est tendu ça ne circule plus les fluides les liquides et tout ça du coup on est plein de poubelles en fait on est plein de poubelles on a mauvaise haleine notre corps et puis avec ce qu'on mange avec la nourriture qui n'est pas toujours saine avec la pollution qu'on respire tous ces trucs là ça fait qu'à un moment donné nos corps ont besoin de s'adapter ont besoin de se libérer ont besoin de se purifier donc il y a des purifications qui se font et c'est ce qu'on appelle la maladie voilà et ce que fait la médecine conventionnelle c'est de dire ah bah non on va éradiquer le symptôme parce que c'est chiant d'avoir ce symptôme c'est vrai que c'est chiant d'avoir mal à la gorge et ouais mais du coup si je prends mon médicament je ne me purifie pas et je vais même me déplacer le symptôme ailleurs et je vais peut-être avoir mal au ventre et je vais peut-être ci et je vais peut-être ça donc c'est pas il y a aussi ceux qui vont dire et bah non j'ai mal à la gorge bah tant pis jusqu'au bout du mal à la gorge je vais dedans j'y vais en conscience je l'accepte et ça passe et je ne me suis pas forcément pourri la santé pour éviter une douleur et la remplacer par autre chose mais des fois il y a des douleurs qu'on préfère ne pas sentir je suis d'accord avec moi je me prends bien quelques petits cachets d'aspirine de temps en temps quand je sens que j'ai un mal de crâne ça ne m'arrive pas souvent ça s'appelle la résilience ouais la résilience super c'est ça résilience rester entre le recto et le verso neutralité je ne sais pas qui c'est qui dit ça oui Alice c'est grave si on a envie d'être une plante des fois bah non pas du tout de toute façon t'en es une alors je plaisante on est tous des plantes ton plastique ça fait du bien de rencontrer des humains qui nous ressemblent merci Nelly j'ai supprimé mon message je répondrai ton événement ton énervement sur le plastique mais j'ai écrit sans réfléchir c'est tellement ça ok bon bah écoutez je ne sais pas est-ce que vous avez dans nos interactions et ton discours en temps il y a un petit dégalage quand tu commentes parfois oui complètement ok bonjour tout le monde j'ai visiblement tout raté bon c'est du live c'est quelque chose que tu peux revoir et tu n'as rien raté tu prends les choses au moment où elles sont et puis voilà il ne faut pas se prendre le chou apéro on trinque à la vôtre et bien écoutez je pense que là on a fait le tour à part si vous voulez que j'aborde un sujet vous avez une question vous voulez dire quelque chose profitez-en libre antenne libre à vous moi j'y suis allé j'y vais je prends mon petit téléphone je me pose j'envoie je ne me pose pas de questions certainement que dans tout ce que je raconte si je me réécoute je vais me dire mais qu'est-ce que tu as raconté qu'est-ce que tu as dit tout ça ça c'est le petit égo mental qui revient derrière mais je ne vais même pas le faire et je vous invite à lâcher les chevaux pas oui vous comprenez avec l'esprit vous êtes en train de vous dire ah ouais parce que des fois je le fais ça aussi ah ouais ah ouais je vais dire ça ah ouais non ça non je ne vais pas le dire je vais plutôt le dire comme ça ça se sent en fait on sent que la personne elle est là elle est en train de se regarder faire qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je fais non allez-y balancez la sauce soyez-vous vous êtes puissant vous êtes aimé vous êtes puissant vous êtes aimé vous êtes bien plus que ce que vous croyez être vous êtes et l'être que vous êtes au-delà de tout ça vous n'en êtes peut-être pas conscient mais lui il sait qui vous êtes il vous aime et c'est peut-être ce que ressentent les personnes quand elles font des expériences de mort imminente être en relation être en connexion re-rentrer dans ce soi supérieur dans cet être dans cette dimension et d'un coup se dire waouh là je suis chez moi je suis super aimé je suis super bien accueilli bah oui c'est normal puisque c'est cette dimension supérieure qui vous accueille alors pardon Guillaume une personne se sentait seule tu n'as pas répondu ah j'ai pas vu passer ça euh oui et bah oui des fois on se sent bah alors je ne sais pas quoi dire en fait quand on est seul c'est qu'on n'est pas avec soi-même quand on se sent seul c'est qu'on n'est plus en contact on n'est pas à l'écoute de soi on n'est pas en ressenti avec soi on n'est pas en train de d'exprimer de se connecter librement il y a certainement des gens avec qui cette personne pourrait se connecter elle pourrait téléphoner elle pourrait faire des lives elle pourrait et peut-être qu'elle s'en empêche pour différentes raisons elle n'a pas envie de les déranger elle n'a peut-être même pas envie de les voir des fois moi je me sens seul je me suis senti seul et pourtant j'aurais pu rentrer en contact avec des milliers de personnes j'aurais pu dire tiens j'appelle telle personne je fais ci je fais ça puis il y avait un truc en moi qui disait ouais mais non de toute façon t'es seul c'est aussi parce que c'est aussi parce que vous n'êtes pas en contact avec cette autre dimension de vous avec l'âme avec cette dimension avec ces bons sentiments vous êtes il y a vraiment un rapport à soi quand on est quand on est en contact avec cette dimension de soi on se sent plus seul avec le monde extérieur en rapport avec le monde extérieur alors oui ça peut arriver moi ça m'arrive aussi là des moments de de dire oh et encore une journée là quand même chez toi mais ça passe en un claquement de doigts parce que je me reconnecte je me recentre je me ressens je me ressens je me mets au présent je mets une bonne musique je laisse être les choses et en l'espace de 5 minutes 10 minutes un quart d'heure je suis je suis habité je dis ok allez hop je vais faire ça je vais faire ça je danse tout seul dans ma cuisine je fais voilà il n'y a pas de je parle à ma plante je me raconte des histoires sinon tu fais comme avec tu sais tu prends un ballon puis tu fais des yeux tu prends une peluche moi des fois je vois ma fille elle avec sa peluche elle est sur le canapé avec sa peluche puis elle se barre puis elle a la peluche elle est à côté comme ça je la regarde je la prends je me mets un peu dessus je lui fais faire des trucs avec les pattes et je trouve que c'est sympa je me dis mais en fait c'est sympa d'avoir une peluche je devrais peut-être avoir une peluche à moi au lieu de prendre celle de ma fille voilà et ça fait qu'on se sent moins seul bon chers amis je dis ça en même temps ça me fait rire mais en même temps c'est pas parce que là de toute façon je suis un peu joyeux ces derniers temps mais en même temps ça me fait rire mais c'est pas moqueur c'est vrai ce que je raconte un doudou voilà un doudou prenez-vous un doudou trouvez-vous un fabriquez-vous un doudou pendant le confinement vous prenez des trucs je sais pas vous fabriquez un truc vous avez envie de vous fabriquer c'est votre doudou prenez un coussin prenez je sais pas quoi vous mettez des tissus vous faites par exemple des vieux vêtements vous fabriquez un truc vous faites votre doudou si vous êtes seul voilà fabriquez-vous un truc et puis comme ça vous allez voir c'est en fait c'est simple parfois ça passe par des choses très enfantines très 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 c'est le mental qui cherche à qui complique tout ça quand je dis le mental c'est pas quelque chose de négatif le mental il y fait ce qu'il peut en fait il fait ce qu'il peut il essaye de faire de son mieux pour mais sur un certain mode de fonctionnement voilà bah j'ai écouté je pense que là ça fait un moment que j'y suis on a beaucoup discuté tu as dit la peur m'empêche pas le danger mais pour moi elle est salutaire car elle nous prévient et oui alors entretenir la peur entretenir la peur n'empêche pas le danger observer qu'il y a la peur qui te traverse et que cette peur est un indicateur une émotion un indicateur que ton mental est en train de se tourner vers quelque chose qui n'est peut-être pas encore présent qui est peut-être une éventualité qui est peut-être une supposition qui est une anticipation de quelque chose qui va peut-être pas encore arriver qui n'est peut-être pas encore là tout à fait et de se dire ah ouais non mais ça ça risque de m'arriver je risque d'être malade là ça fait trois semaines ça fait un mois que le coronavirus a commencé je pourrais tous les jours dans la peur de me dire quand je vais faire mes courses quand je sors me prendre un peu l'air ou quoi que ce soit je pourrais tous les jours dans la peur de me dire je vais choper le coronavirus mais non ça sert à rien que j'ai peur si je le chope je le chope mais à quoi ça sert que j'ai peur rien donc la peur si tu veux au bout quand elle monte ah ouais je pourrais peut-être hop je vais y voir qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que je crains vraiment qu'est-ce que je risque qu'est-ce qu'elle m'indique ce nuage là ce brouillard pourquoi c'est là ce truc c'est quoi cet indicateur ça va toucher quoi au fond de moi et je transforme mais si je dois être malade je serai malade par contre la peur accentue la possibilité qui t'arrive des merdes et que tu ne saches pas réagir et que ton corps ne soit pas alerte ou ne soit pas on pourrait dire suffisamment fort dans une suffisamment bonne vibration quand c'est une peur entretenue quand c'est une angoisse quand c'est quelque chose qui devient limite chronique parce que c'est souvent là ça devient de la névrose c'est plus être sain une peur normalement c'est hop il y a un truc qui se passe ça arrive ça nous traverse ça rentre on fait oulala on ressort on fait le tour on analyse le truc et on revient à un état normal mais entretenir la peur ça n'empêchera pas le danger et au contraire ça va te mettre en danger ou ça va te mettre dans une situation intérieure qui sera encore pire que le danger que tu que tu souhaites dont tu souhaites te prémunir c'est le système des amygdales limbiques qui s'emballent la peur elles s'emballent elles sont trop c'est trop c'est à dire qu'à un moment donné ça devient un truc chronique c'est un dysfonctionnement des amygdales limbiques qui vont faire référence donc qui vont se connecter cerveau rapide j'utilise cerveau rapide à chaque fois c'est à dire c'est la formation qui va très vite et que votre conscience a du mal à pouvoir capter et pouvoir réguler donc cerveau rapide émotion système reptilien fuite attaque inhibition angoisse système vagal il y a tout qui s'active tout cortisol surrénal adrénaline oh là là qu'est-ce qui se passe et parfois ça c'est bien quand ça arrive sur un moment un instant précis mais quand c'est quelque chose qu'on entretient ça devient un sentiment de peur sentimentale j'ai eu un ressentiment de peur et je l'entretiens avec ma tête avec mon mental j'y pense j'y pense j'y pense qui dure qui est diffuse qui est qui est lié à quelque chose d'inconscient de profond et qui n'a pas d'ennemis direct qui n'a pas de prise direct d'accord quand c'est une phobie ça veut dire qu'il y a un objet de la peur j'ai peur des araignées j'ai peur du vide j'ai peur j'ai peur du des serpents j'ai peur de ma belle mère j'ai peur de je sais pas quoi bon du coup il y a il y a là il y a quelque chose donc là on pourrait dire que ça peut être phobique c'est oulala ce truc là réveille active en moi un système justement neurologique qui s'emballe qui va trop loin qui n'est pas justifié parce qu'une araignée une petite araignée qui est sur le sol c'est bien qu'il y ait une alerte mais elle ne m'alerte pas de quelque chose d'un vrai danger réel elle m'alerte de quelque chose qui est supposé qui est vécu par mon corps en lien peut-être avec des mémoires avec des choses etc mais c'est pas cette petite araignée me veut pas de mal elle est pas méchante et même si dans la limite elle me mordait ou quoi que ce soit ou elle me piquait ou je sais pas quoi ça me tuerait pas donc c'est totalement disproportionné et quand c'est une angoisse c'est qu'il n'y a pas d'objet c'est à dire que c'est diffus c'est une espèce de peur chronique c'est adrénaline cortisol truc qui est en permanence là en arrière-plan donc c'est dans les tripes c'est je sais pas trop pourquoi je vais pas je sais pas trop mais j'ai l'impression d'une certaine façon qu'il va m'arriver une merde j'ai l'impression que ça peut mal se passer j'ai l'impression que ça peut mal c'est ça l'angoisse l'anxiété c'est l'idée de se projeter dans des situations qui ne sont pas encore existantes et qui d'une certaine façon nourrissent une certaine inquiétude je m'inquiète je me dis mince en fait l'anxiété c'est j'ai peut-être pas de contrôle j'aurai pas de contrôle sur cette situation future je sais pas comment ça va se passer je sais pas comment ça va se finir etc. ça génère de l'anxiété donc vous voyez il y a des différences entre la peur la peur qui est juste le ressentiment il risque d'y avoir une douleur la peur c'est un ressenti de attention il risque d'y avoir une douleur recule fuis attaque inhibe-toi immobilise-toi manipule fais quelque chose mais il y a une douleur qui risque d'arriver et c'est le système reptilien qui est très émotionnel reptilien et limbique qui très instinctivement se met à fonctionner comme ça voilà la fameuse gazelle qui a peur quand il y a vraiment un signe de ce que dit Claire qui quand elle voit vraiment qu'il y a un danger potentiel hop son système lui indique là il y a un danger cours parce que tu risques d'être bouffé alors elle se met à courir mais s'il n'y a pas de danger alors qu'elle est dans la savane il pourrait y avoir imagine imagine si les gazelles si les animaux de la savane étaient des anxieux ou des angoissés c'est à dire en fait ils n'oseraient même pas vivre parce que potentiellement il y a une hyène potentiellement il y a un guépard potentiellement il y a un loup potentiellement je ne sais quoi donc imaginez ils n'iraient même plus broutés ils iraient vivre les gazelles ou les machins ils vivraient dans des grottes ou ils vivraient enfin je ne sais pas s'ils étaient des angoissés d'accord ou des anxieux et qu'est-ce qui se passe une fois que le danger hop elle retrouve son état son état le système son système cortisol l'adrénaline etc hop se cale elle retrouve un tas normal et dans le quart d'heure la demi-heure l'heure qui suit elle est en mode tout va bien je ne suis pas besoin d'avoir peur je broute tranquille et si je sens et si à un moment donné il y a un autre danger je me réactive là qu'est-ce qui te fait peur concrètement toi dans ta vie là tout de suite à quoi tu penses pour te faire peur comment tu crées ta peur comment tu la crées quelles sont les images que tu utilises quelles sont les sensations que tu actives quelles sont les suppositions que tu fais dans quoi tu te projettes dans quoi tu t'imagines quels sont les scénarios catastrophes que tu imagines à quoi tu te plug sur ce qui arrive à d'autres en ce moment autour de toi même si c'est quelqu'un dans ta famille qui est malade à quoi tu te plug cette personne là tout de suite elle est dans un état est-ce que tu es en train d'imaginer que son état va empirer et que ça peut être pire et que ça peut amener à des catastrophes ou que ça peut amener à être obligé d'aller dans un hôpital avec des respirateurs qui n'auront pas à disposition comment tu crées ta peur est-ce que tu crains pour tes finances est-ce que tu crains que la société elle tourne ça tourne tellement mal est-ce que tu es en train de te dire je suis tellement pas bien en ce moment financièrement que je ne vais jamais m'en remettre moi je peux te dire qu'en ce moment ça pourrait être ça je ne sais pas comment là les choses franchement mais je ne je ne je ne vis pas avec ça en tête si je me raconte ça si je passe mon temps à mettre mon mental au service de ça je vais me je vais me je vais me flinguer tout seul et ça n'empêchera pas le danger je préfère mettre mon énergie je préfère me mettre je préfère là tout de suite donner servir œuvrer à quelque chose je préfère être là passer deux heures avec vous à vous raconter tout ça si ça peut si ça peut aider si ça peut permettre à des personnes voilà de je ne sais pas de changer d'énergie moi c'est ce que j'ai envie de faire voilà je fais ça mais je ne suis pas en train de me dire oh là là ça me traverse je ne dis pas que ça ne me traverse pas mais je ne je ne m'attache pas je n'attrape pas je ne m'emprisonne pas je ne plonge pas dans ce truc comment faire face à l'angoisse outil alors comment faire face à l'angoisse ça si tu veux c'est ça c'est ce que je fais quand je suis en accompagnement c'est en fait c'est c'est toute une mécanique en fait c'est toute une dynamique à aller observer je ne peux pas te dire alors peut-être si tu peux utiliser l'EFT allez le truc le plus rapide enfin le plus simple même si je suis angoissé tu tapotes au niveau des points des différents points tu vas voir sur internet je ne vais pas te rappeler tous les trucs enfin si je te les rappelle allez tout ce qui est là sur le bord de la main le dessus du crâne le bout l'angle des sourcils le côté des yeux le dessous des yeux le dessous du nez le dessous de la bouche là-haut là sur le haut des enfin le dessous des clavicules le haut des pectoraux le côté ici sous la barre des pectoraux ou des seins et sur les doigts sur le côté des doigts ici plutôt vers l'ongle vers le haut de l'ongle tac 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 ici voilà là ici c'est de l'autre côté ici c'est de l'intérieur et en fait l'idée c'est ok j'observe tu observes ce qui est tu observes ce que tu ressens voilà là tout de suite il y a ça en moi il y a ça qui me traverse je suis là en ce moment il y a ça qui me traverse c'est ok même si je ressens ça donc déjà tu peux commencer par je ressens ça je ressens de l'angoisse je crains pour mes finances je crains pour ma relation je crains pour mon avenir je crains pour la maladie j'ai peur d'être malade j'ai peur de mourir j'ai peur de souffrir tout ce que tu veux tout ce qui te traverse tout ce qui fait que d'une certaine façon ça nourrit de l'angoisse en ce moment même si ça ça se passe je m'aime et je m'accepte tel que je suis totalement complètement tu peux dire ça par exemple si ça ne te parle pas quand je dis je m'aime et je m'accepte tel que je suis ça veut dire qu'il y a une part de toi qui observe ce corps qui observe cette autre partie de toi qui a peur et c'est pas parce que cette partie de moi elle est là dedans que je dois que je ne dois plus m'aimer totalement dans l'être que je suis donc c'est ok j'accepte d'être ça j'accepte de vivre ça j'accepte d'être traversé par ça et d'une certaine façon c'est ok alors tu peux dire je m'aime tu peux dire j'aime ça tel que c'est tu peux dire je me sens aimé et je me sens aimable ça dépend un peu de la situation je me sens aimé et je me sens malgré tout aimé je me sens malgré tout aimable malgré cette situation voilà tu peux tourner ça tu peux aussi tourner ça en disant ok je ressens ça même si je ressens ça je m'aime et je m'accepte tel que je suis puis-je ressentir autre chose que puis-je ressentir à la place de ça que puis-je ressentir à la place de ça peut-être la première question c'est puis-je ressentir autre chose est-ce que tu peux ressentir autre chose que de l'angoisse c'est pas il faut c'est pas je veux c'est est-ce que tu peux ressentir autre chose s'il y a quelque chose en toi qui dit oui alors dans ce cas là c'est comment puis-je ressentir autre chose ou que puis-je ressentir à la place de ça et tu laisses venir tu continues que puis-je ressentir à la place de ça même si je ressens de l'angoisse je m'aime et je m'accepte tel que je suis puis-je ressentir autre chose que ça que puis-je ressentir dans 5 minutes c'est fini 10 minutes on n'en parle plus après il n'y a pas que ça il y a aussi des techniques il y a d'autres choses et parfois ce qui est intéressant c'est pas forcément d'évacuer ça comme ça mais c'est de profiter que c'est là pour aller transformer de façon plus profonde ça c'est ce que je fais en accompagnement avec les personnes l'idée c'est pas c'est pas tant ce qui te traverse maintenant ce qui te traverse maintenant c'est comme une opportunité une option pour aller te transformer encore plus en profondeur et pour aller t'éveiller à quelque chose pour aller t'éclairer pour aller mettre en lumière pour aller mettre en conscience pour aller transformer pour aller transmuter quelque chose d'encore plus important donc s'arrêter juste à évacuer l'émotion c'est ce qu'on fait d'habitude des fois même en se prenant du chocolat en se prenant de la drogue en buvant des canons en regardant la télé en faisant l'amour on va trouver des moyens de moi ressentir cette tension cette douleur cette angoisse par des compensations des récompenses et tout ça ça c'est passager ça va pas ça va revenir d'une façon ou d'une autre pourquoi ? parce que t'auras pas été comprendre l'intelligence quel est le message derrière ton angoisse sur ta façon de vivre et sur ce que tu crois que tu es oui c'est sensoriel l'angoisse bah oui donc c'est ton système nerveux c'est ton système nerveux c'est l'animal en toi c'est l'animal qui est en train de de vouloir te faire comprendre quelque chose que tu ne veux peut-être pas écouter ou que tu ne veux peut-être pas accepter mais bon difficile de dire je ne sais pas de quoi tu parles si t'as besoin après ça devient professionnel tes vidéos valent de l'or mon coeur merci pour ta générosité avec plaisir ça m'enrichit moi-même l'angoisse est souvent sensoriel sans avoir de conditions extérieures mauvaises oui bah c'est ça c'est à dire il y a quelque chose en toi qui ne sait pas il n'y a pas un objet précis il n'y a pas un truc précis voilà donc c'est là c'est là c'est un état d'être peut-être aussi un état d'être qui est lié à une alimentation c'est peut-être un état d'être qui est lié à des consommations particulières c'est peut-être un état d'être qui est lié au fait que tu n'es pas en train d'avoir tu as peut-être une inflammation au niveau intestinal tu n'es peut-être pas en train d'intéresser les bonnes neurohormones c'est à dire dopamine sérotonine etc etc donc il y a une il y a quelque chose en toi peut-être que l'angoisse c'est aussi quand tu comme tu dis il n'y a pas de phénomène extérieur mais qu'en même temps il y a quelque chose que tu sens potentiellement que tu pourrais faire ou que tu pourrais être mais que pour l'instant tu laisses en attente tu procrastines tu tu ne passes pas à la vitesse supérieure voilà ça ça peut générer une espèce d'état intérieur je ne sais pas d'où ça vient et ce n'est pas agréable super JP bon ben super EMDR rythmo aussi ça marche bien merci Dieu ok génial et bien écoutez je pense que là ça a été long donc il n'y a pas de mal de gens qui sont restés et bien écoutez merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et vos échanges et puis je vous souhaite de l'exprimer de la sortir de la sentir cette puissance de la sentir rentrer à l'intérieur de vous de vous laisser pénétrer par cette fameuse puissance de ne pas la voir comme d'arrêter de vous retourner de la voir comme quelque chose d'extérieur et de potentiellement dangereux ou menaçant de créer de la menace et au contraire dire waouh ça c'est moi en fait j'y suis c'est moi je sens ça me traverse je suis au service de ça ok voilà si ça vous si vous aimez allez-y mettez des j'aime des trucs des bisoules parce que ça peut peut-être permettre à d'autres parce que là en ce moment je peux vous dire que Facebook ils réduisent vraiment la visibilité donc si vous avez envie mettez des j'aime mettez des trucs et si vous voulez partager aussi et comme ça ça permettra peut-être à ce que Facebook et les algorithmes et tout ça parce qu'il y a des personnes qui puissent peut-être voir ça sinon ça reste des sortes de petits trucs qui sont vus par voilà qu'on partage dans des petits trucs de 20 personnes 30 personnes bon c'est dommage c'est dommage moi aussi ça m'aide à pouvoir à pouvoir faire ce que j'ai à faire et transmettre et diffuser et donc c'est génial merci les amis oulala tous ces petits cœurs bon allez vous êtes aimé vous êtes puissant oubliez ça oubliez pas ça oubliez ça n'oubliez pas plutôt pensez à ça pensez à ça vous êtes puissant vous êtes aimé vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à vous en sortir devenez ces fameux créateurs allez-y vous y êtes mais ça vient d'abord à l'intérieur vous allez sentir le message la mission ce que vous avez à faire ce que vous avez à être ça va s'installer petit à petit ça va se diffuser petit à petit et ça va être à courte durée à court terme à courte vue dans un premier temps donc allez-y vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui vient ça va vous donner envie de faire des trucs vous allez être créatif vous allez avoir des nouvelles idées vous allez vous sentir des élans pour des trucs vous allez vous sentir en confiance pour des trucs et petit à petit vous allez vous mettre à être à œuvrer et à créer ok et ne vous laissez pas perturber par le faux monde que votre mental égo et que le système qui est à l'extérieur est en train de vous de vous faire croire qu'il va exister bonne soirée à vous et à très bientôt sous vous d'applaudissements et à très bientôt